Bonjour à toutes et à tous, mes enfants, et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Je vais y arriver, et attention, pas n'importe quel live. Aujourd'hui, vous allez me raconter vos histoires les plus folles, les plus croustillantes en direct. C'est jeudi, c'est le jour que beaucoup d'entre vous préfèrent. Bienvenue, nous sommes le jeudi 28 septembre, il est 9h32, et c'est donc le début de ce live Twitch. Et je suis partenaire Twitch, pour celles et ceux qui auraient loupé l'info. Ah, un new sub ! Ah, je croyais que c'était un son qui démarrait comme ça. Ah, merci pour le sub, la manette de Sardoche, ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup ! Salut tout le monde, salut Auré Love. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, donc hier, je suis passée partenaire, juste pour vous faire un petit head-up, je suis passée partenaire, j'ai fait un petit live pour vous remercier de ça. Et dans le live, vous avez fait le baptême de la Soundbox. Donc je voulais vraiment vous remercier, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, la Soundbox, ça permet de jouer des sons en direct, donc des sons que moi j'ai choisis parmi certains. Donc il y a par exemple Laurie, moi j'ai besoin d'amour, il y en a d'autres en mode sexy, ou en mode oh my god, ou en mode rip, etc. Et en fait, ça peut vous permettre à vous de réagir en direct, et en plus, ça me soutient moi, Fitboobix, ça me soutient moi parce que ça envoie des beats. Voilà, donc comme ça, vous savez, n'hésitez pas à utiliser la Soundbox pour réagir, ou pour juste me faire danser sur du Laurie parce qu'on kiffe. Et voilà, t'as bu un verre quand même hier soir pour fêter ça ? Alors hier soir, mon sergent, non, j'ai pas fêté un verre, je vais te dire, j'ai pas fêté un verre, non, j'ai pas bu un verre parce que le soir, mon mec était lui-même en train d'aller boire un verre avec ses copains. Donc non, je n'ai pas bu un verre pour fêter ça, mais j'estime que j'ai fêté ça avec vous les gars, et c'est encore plus sympa, je refais mon truc moche, parce que j'ai l'impression que je suis obligée de faire ça. Bonjour Nad, pas de bug avec internet, aujourd'hui ça fait plaisir. Écoute, rien que pour vous mes enfants, j'ai redémarré ma box juste avant le live, hier j'ai redémarré mon ordinateur, donc normalement, on devrait être bon, pas de bug prévu pour aujourd'hui. C'est la robe que tu as cousue ? Pas du tout, absolument pas, c'est juste un haut random, voilà, que j'avais acheté chez Berkshka il y a des années. Voilà, comme ça tu sais, et que j'aime beaucoup. Vous remarquerez que je mettrai souvent les mêmes hauts, pour la simple et bonne raison que comme j'essaie d'acheter le moins de vêtements possible, le roulement est rapide. Voilà, pour la petite histoire. Alors, donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va faire le live de vos histoires les plus croustillantes, et donc on peut déjà raconter nos histoires, mais bien sûr Mazostar, si tu veux participer... Ah mais mince, attendez, je vous ai... Hop là, aujourd'hui, live croustillant, Hop là, je vous ai pas mis le message... Et voilà. Hop, je pin ça dans la box. Je le garde, et voilà. Et donc, pour pouvoir participer et m'envoyer vos messages croustillants et nous raconter plutôt, pardon, vos histoires croustillantes en live, sur Discord, vous venez m'envoyer un petit téléphone avec une flamme par message privé, si vous envoyez juste un téléphone, je comprendrai également. Et donc, je vais vous appeler en direct pour que vous nous racontiez les histoires les plus folles. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, à partir du moment où c'est un peu... Allez, là, je veux que ça s'en nage ça. Merci. Donc à partir du moment où c'est croustillant, n'importe quoi, ça peut être une histoire de rupture, une histoire de cul, une histoire d'amitié, une histoire de... même de boulot, on s'en fout, juste une histoire un peu croustillante, quoi. Tu as bien raison, il faut normaliser le fait de porter les mêmes vêtements fréquemment. Ah bah grave, franchement, surtout par les temps qui courent. Bon, comment est-ce que ça va bien ? Je valide la demande de Cazot. Je veux bien du David Charvet dans ta Soundbox. Ah mais grave, mais ok, bah attends, faisons ça, faisons ça, on va aller voir ça. Extension, je ne sais pas s'il y a David Charvet, attendez. S'il y a David Charvet, vous jouez David Charvet, parce que moi, vos demandes sont désordre. Non, vous savez quoi ? On va faire un jeu encore plus sympa. Attendez, je retourne sur mon extension, il faut que je la trouve. Je retourne sur Soundbox, si vous voulez que je rajoute un son, il faut en jouer un d'abord. Eh oui, elle a le sens des affaires, ma minade. Donc, si tu veux que je rajoute un son, qui que ce soit, d'abord je vais te dire si David Charvet est disponible. En attendant, j'attends que vous m'envoyez vos demandes de participation pour me raconter vos histoires coups-ci entre les gars. J'attends vos messages privés sur Discord, parce que là, pour l'instant, je n'ai rien, donc évidemment, je n'appelle personne, puisque personne ne va être appelé. Mais donc là, je vous parle de Soundbox, etc. J'attends que vous m'envoyez vos propositions de participation. Jour à harcèlement hors note today. Pourquoi tu poses ça comme question ? Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, je vais vous dire s'il y a du David Charvet de disponible. David Charvet. Comment elle s'appelle ? Et s'il faut attendre ? Et non, comment elle s'appelle la musique ? S'il faut attendre que le temps passe, que la lune... Jusqu'au bout. Alors, attendez, je vais voir s'il y a la chanson jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et non, il n'y a pas David Charvet. Il n'y a pas David Charvet. Donc, voilà. Mais vous pouvez quand même jouer un Sound pour... Par exemple, là, vous pouvez jouer le Sound. Ce n'est pas grave, Nadia, on t'aime quand même. Par exemple. Parce que vous voyez, je me suis donnée. Je suis allée chercher. Je suis allée chercher l'info. Et elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Voilà. Je suis désolée. J'aurais adoré. J'aurais adoré mettre la musique. Mais elle n'y est pas. En même temps, il y a Laurie. Moi, j'ai besoin d'un amour. Je n'ai pas d'histoire croustillante. Juste, je fréquente un mec qui m'envoie des messages pour me voir. Et du coup, je n'ai pas besoin de quémander des bisous et des câlins. Ça fait du bien. Mais c'est une super nouvelle, ça, Julie. On est très, très contents. Mais allez, il n'y a pas quelqu'un qui veut commencer, là ? Qui veut ouvrir le bal de vos histoires croustillantes ? Attendez, pour fêter ça, j'ouvre mon jean parce que vraiment, je n'en peux plus. Les jeans qui serrent, le bide. C'est terrible. Si j'ai le malheur de prendre un petit déj conséquent, mais alors là, je ne rentre plus dans mon jean. Génial. Merci, l'industrie du vêtement. Donc, je regarde toujours sur Discord si vous m'avez envoyé. Non, mais allez, les gars. En plus, c'est anonyme. C'est anonyme. C'est pas comme... J'ai une histoire de fou, mais ça ne fait que 15 minutes entre mes deux cours. Ah. Allez, j'ai besoin de vous, là. Les gars, envoyez-moi, envoyez-moi vos demandes de participation. I need you, I need you, I need you, I need you. Alors, je vous ai perdu. Pourquoi se mettre en jean alors qu'on voit que ton haut ? Parce que si tu veux... Alors, Mazosta, je t'explique. Je t'explique ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui a un enfant. Le matin, tu te lèves. Tu te lèves pour de vrai. C'est-à-dire que tu ne restes pas chill. I love you. Oh, mais ça, c'est trop mignon. Mais merci, Riden65. Moi aussi, je vous aime. Oh là là. Non, mais j'adore. Vous êtes trop chou. Merci beaucoup. Et en plus, c'est du soutien. Parce que ça envoie 200 bits. Donc, merci pour le soutien, du coup. Et donc, je disais, pourquoi je mets un jean ? Je t'explique. Le matin, je me lève. Je prends une douche. Voilà. Parce qu'après, je sors de chez moi. Pour promener mon chien. Pour emmener mon enfant à la crèche. Afin de pouvoir ensuite travailler. Voilà. Je ne fais plus partie de cette partie de la population qui est tranquillement installée chez soi. Et qui ne va pas sortir avant 18h pour aller picoler avec les copains. Tu vois ? Non. Non. Oui, t'as kiffé, Gertrude, le I love you ? C'est la soundbox. Donc, non seulement c'est sympa parce que ça envoie du love. Et en plus, ça peut mettre du rythme, vous voyez ? Et en plus, ça me soutient. Donc, allez-y. Allez-y. Faites péter la soundbox, là. Ah, OK. Je vois le truc autant pour moi. Mais pas de souci, Mazostar. Je comprends que dans ta légèreté, peut-être de vie de personne qui n'a pas encore d'enfant ou de chien, tu profites de ces moments-là pour rester tranquillement chez toi. Et t'as bien raison d'en profiter. Parce que quand c'est fini, c'est fini ! Bon, alors, qui nous raconte son histoire croustillante, là ? À la crèche, ça va, c'est encore tranquille. Le pire est devant toi. Il paraît. Il paraît. Bon, je pense que chaque période a son côté difficile. Parce que je pense qu'il n'y a quand même rien de pire que de ne pas dormir la nuit. Soyons honnêtes. Même si tu cours après ton baby toute la journée. Même si ton baby, je sais pas, il te dit qu'il t'aime pas ou quoi que ce soit. Je pense qu'il n'y a rien de pire que cette souffrance ultime de ne pas dormir de la nuit. Ça, vraiment. Mais heureusement, je suis passée. C'est derrière moi. Mais ça, c'était très dur. Bonjour, première fois que je viens regarder le live en direct. Mais bienvenue, Miagram. Bienvenue sur ma chaîne Twitch. Et d'ailleurs, Erzy Laide aussi. Aujourd'hui, comme vous le savez, on raconte vos histoires les plus folles, les plus croustillantes. Mais pour ça, j'ai besoin que vous participiez. Parce que je vais vous appeler pour que vous me racontiez vos histoires. Mais n'importe quelle histoire. Une histoire de rupture, genre quelqu'un qui t'a largué comme une merde. Ou toi, qui a fait un truc où t'es pas fière du tout. Ou quoi que ce soit. Venez m'envoyer une proposition de participation. Vous m'envoyez un petit message privé sur Discord. Vous m'envoyez un téléphone. Avec une flamme ou sans flamme, comme vous voulez. Et moi, je vous appelle. C'est anonyme. C'est anonyme. On ne connaîtra pas votre identité. Mais au moins, on passe un bon moment. Bah, 18 piges, sa vie. Bah, ouais, t'as raison. Je disais ça pour l'histoire de harcèlement sexuel de la semaine dernière. D'accord. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Bonjour à tous. Enfin, un matin où je peux regarder le live. Mais bonjour, c'est Gauchalane. Bienvenue. Bienvenue sur le Twitch. Moi, j'ai de la chance d'avoir un chat. Il est indépendant. Et bah, très bien. Très bien. Et il y aura grand bien te fasse. Grand bien te fasse. Un chien, c'est pas indépendant. C'est pour ça que j'ai pris un chien. Alors, est-ce que quelqu'un m'a envoyé une demande de partage ? J'ai déjà participé, mais j'ai une histoire un peu longue. Je pourrais la raccourcir si tu veux. Ok. Bah, écoute, gars, on est chaud. De toute façon, c'est parti. Allez, on téléphone. Attention. Attention, on appelle Alphonse pour la première histoire croustillante de la journée. Allô ? Alphonse, tu as coupé ton micro. Il faut que tu le découpes pour que je puisse t'en... Allô ? Bonjour. M'entends ? Salut Alphonse, comment ça va ? Ouais, tout ? Ça va très bien, merci. Alors, quelle est ton histoire croustillante à nous raconter aujourd'hui ? Allez, c'est parti. Bon, ça va être un peu long, donc je déduirai si jamais c'est un petit peu trop long. Je te dirai, vas-y, passe les détails si c'est trop long. Ok, ça marche. Alors, c'était en 2020. Ouais. Non, pardon, excuse-moi, fin 2019. En fait, je venais de m'inscrire sur une espèce de groupe sur Instagram. Il y avait des comptes à l'époque qui faisaient des groupes par département. C'est-à-dire qu'ils mettaient plusieurs comptes et après, ils le mettaient sur un groupe avec tout un département en entier. Donc, je me suis mis dessus. Ouais. Je me suis dit, je vais me mettre dessus pour faire des rencontres. Ça va être cool, amical et tout. Je me mets dessus et en fait, c'est un groupe qui a été initié par un compte qui fait de l'écriture. D'accord. Dans l'écriture, il y a plus souvent beaucoup plus de filles que de garçons. Ouais, donc tu étais allé en mode intéressé ou pas ? Au début, vraiment non. Au début, c'était vraiment pour faire des rencontres. Je me suis dit au cas où, si je peux faire des trucs où je me dis, il y a moyen que je sois intéressé, j'y vais. Mais ce n'était pas le plus premier. Ok. Et donc, j'y vais. Et finalement, dans le groupe, on est 20. Il y a 19 filles, je suis le seul garçon. Ah oui, d'accord. Donc, le roi. On peut dire ça comme ça. Finalement, du coup, on parle un peu tous dans le groupe. Il y a plus de la moitié dans le groupe qui ne parlait pas. Donc, on a fait un groupe avec les gens qui parlaient. D'accord. Et on s'est retrouvé avec... On s'est retrouvé à 5. Bon, du coup, on abrège les détails. Tu te retrouves à discuter avec une nana. Voilà. Parlons, allez, parlons franchement. Donc, on se retrouve à s'envoyer nos comptes privés, etc. Je me retrouve à discuter avec une nana. On parle bien. Donc, au début, amicalement. Ouais. On peut prendre à connaître. Et il y a un film qui passait au cinéma du coin. C'était La Reine des Neiges 2, à l'époque. Et elle voulait quelqu'un pour l'accompagner parce que personne ne voulait l'accompagner. Donc, je me propose. Et dans ma tête, on ne s'est pas dit que c'est un date ou quelque chose comme ça. Mais elle me plaisait. Voilà. Mais voilà, il n'y avait pas besoin de se le dire. Mais elle me plaisait. Donc, je me suis dit, on va au cinéma. C'était la première rencontre, hein ? Oui, dis-moi. Ouais, c'est ma première rencontre. Première rencontre, ok, pardon. Première rencontre. On s'était parlé un petit peu par téléphone avant, mais vraiment en première rencontre. Donc, j'y vais. On y va. Le cinéma se passe bien. Pendant le, ce qu'on va dire, le date, entre guillemets, au cinéma. Je me dis, je tente un truc. Elle est réceptive à mes approches. Genre, la main dans les cheveux. Enfin, je ne sais pas. Ok. Tu as fait des moves. Ça marche ? J'ai fait des moves qui ont marché. Ouais. Donc, je te passe les détails. On va au McDo. Ça se passe bien. Et après, elle revient. Enfin, elle rentre chez elle. Et avant de rentrer chez elle, du coup, elle prend le bus. Et il y a ce move un peu mignon de... Elle rentre dans le bus. Elle se retourne. Elle hésite à m'embrasser. Elle m'embrasse. Et elle va. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ok. Super. Alors, j'attends la chute de ton histoire. Parce que là, ça démarre comme une jolie histoire d'amour. Ouais. Donc, je suis content. Enfin, tu imagines comment j'étais. J'étais super heureux. Je rentre chez moi et tout. Il se passe un jour. Enfin, bref, on va dans nos études et tout. Le lendemain soir, elle me rappelle. Elle en pleure. Je me dis, oh putain de merde. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il se passe quoi. Donc, elle m'appelle. Et elle me dit, oui, alors, attends, hier soir, c'est allé beaucoup trop vite. Je t'ai laissé un petit peu trop entrer dans mon espace privé. J'ai pas du tout l'habitude et tout. Alors, je lui dis, attends, calme-toi, explique-moi ce qui va pas. Donc, déjà, elle me dit, je sors d'une relation. Ça, tu le savais ou pas ? Non, je le savais pas. Je me l'avais pas dit. Ok. Sinon, à mon avis, je n'aurais pas réagi comme je l'ai fait. D'accord. T'aurais été plus passant. Je sais pas si tu joues avec un stylo en parallèle de quand tu parles, mais arrête de faire ça, parce que ça fait mal aux oreilles. Non, désolé, c'est mon bracelet qui cogne contre la face, mais je vais arrêter. Merci. Pas de souci. Donc, du coup, elle me dit, je sors d'une relation il y a quelques mois, donc je suis encore un peu... C'est encore dur pour moi. Ouais. Et en même temps, elle me dit, je suis hypersensible. Donc, moi, je connaissais de non ce qu'était... Après, je les détaille, Alphonse. Vas-y, va dans le vif du sujet. Elle me dit ce que c'est et tout, machin. Donc, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. On reste potes pour l'instant, il n'y a pas de souci. De toute façon, on s'entend bien. Ok. Et tout. Il y a quelques mois qui passent. Là, c'est le confinement. Ouais. Le confinement et tout. Entre-temps, je l'ai revu une fois. Vous étiez resté en contact ? On était resté en contact. Vous continuez de discuter, genre, très souvent ? Ouais, très souvent. Et on continuait à se chauffer, tu vois. Il y avait toujours un peu ce feeling un peu bizarre. Attends, à se chauffer, genre à s'envoyer des sextos ? Non, pas des sextos, des drags, des skates. D'accord, ok, ça marche. Et on s'était revu entre-temps. J'étais allé avec un pote à un centre commercial. Je l'avais rejoint à un moment. Ouais. Et en fait, il s'était passé un move bizarre où j'avais essayé de la rejoindre. Elle allait partir avec sa famille. Ok. Et en fait, donc je retrouve sa voiture. Elle me dit à peu près où elle est. Et en fait, elle sort de la voiture. Mais elle n'avait pas prévenu sa famille qu'elle sortait. Donc du coup, sa famille, pendant qu'elle est sortie, elle pensait qu'elle était en train de se faire cambrioler. Pendant qu'elle était en train de se faire kidnapper. Quoi ? Et... Mais attends, mais à quel moment tu t'en arrives à l'âge ? Genre la meuf, c'est une grande fille, elle sort, elle va au centre commercial. À quel moment il s'imagine qu'elle est en train de se faire kidnapper ? Je ne sais pas. Écoute. Ok, d'accord, très bien, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, en fait, elle, ce qu'elle fait, elle fait un move bizarre, elle me tape la bise. En fait, elle me tape la bise en silence et elle repart. Alors, qu'elle te tape la bise, c'est un truc qui est normal dans le sens où... Ouais, ouais, en fait, dans ma tête, j'étais en mode... C'est un peu bizarre, mais en même temps, j'étais content de, tu vois, j'étais content de quand même y être allé, tu vois. Ouais. Donc, elle te fait la bise et elle se casse ? Ouais, voilà. Il y avait mon pote aussi, elle a tapé la bise à mon pote et elle est partie, en silence. En silence de mort. What the fuck ? Et genre, t'as pas essayé de lui parler ? Bah, j'ai essayé de lui parler après, mais sur le moment, en fait, je sais pas, j'étais... Ouais, t'étais surpris pour moi. Ouais, c'est ça, j'étais en mode, what, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ok. Et donc, après, j'ai essayé de lui parler et tout, ça a jeté un froid, pas possible. Tu m'étonnes. Pendant, voilà, un mois et demi, on ne sait pas parler, ou très très peu. Tu lui as pas demandé d'explication par message ? Je lui ai demandé des explications, mais c'était flou, c'était... Ça m'en valait pas la peine, quoi. Ouais, je comprends. T'as senti la prise de tête ? Ouais, j'ai pas cherché à comprendre plus. Ouais. Et vers la fin du confinement, c'est elle qui revient. Et moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire, vas-y, oublie-la, et tout. C'est terminé. J'étais dans ma période d'oubli, et en fait, elle est revenue pile quand c'était encore un peu... Tu vois ? Il y avait encore un peu d'espoir. Ouais, de retomber. Ouais. Et là, il est revenu, mais à fond, quoi. Genre, au charbon, elle m'a disquetée comme pas possible et tout. Ok. Et vers... Ouais, voilà, bref. Fin du confinement, elle me dit, ouais, je pars avec ma famille un mois vers... Je crois que c'était Avignon ou un truc comme ça. Est-ce que tu veux venir avec nous ? On prend une maison de vacances et tout. Attends, quoi ? Genre, elle t'invite chez sa famille ? Genre, la dernière fois qu'elle t'a vue, elle t'a fait la bise en silence, et là, elle t'invite en vacances chez sa famille. Ouais, 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 ouais. Ok. Ouais, attends. Ouais, c'est parfait. Donc, elle m'invite, ça se passe bien. Voilà, il se passe... Donc toi, tu y vas ? Ouais, j'y vais. Ah ouais, toi, t'es chaud ! Toi, t'es chaud, Alphonse ! Ouais, ouais. Ok. Ah, écoute, écoute, pendant un mois, on s'est disquetés et tout, et on s'est beaucoup plus appelés et tout ça, donc... D'accord, non, non, mais puis, de toute façon, t'as raison, franchement, si t'as pas rien de mieux à faire, autant y aller, hein. Et du coup, franchement, j'avais rien mieux. Ok. Du coup, j'y suis allée, ça se passe bien, et donc, l'été se passe et tout, on se voit de temps en temps. Donc, vous êtes... Attends, 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 tu nous coupes la partie croustillante, là. T'es allée, vous êtes pécho, vous étiez ensemble, ça se passe comment ? Ouais, non, on était ensemble. Bon, en fait, disons que pendant la période où on s'appelait beaucoup... Ouais. Elle a fait encore un truc chelou, c'est que dans sa tête, pour elle, on était ensemble, et on s'est dit qu'on était ensemble au moment où on s'est vus. D'accord, bon, oui, je sens ça... ça me choque pas. Non, ça choque pas, mais moi, j'aime bien quand les choses sont claires, donc j'aime bien quand on est en couple, de savoir que je suis en couple, tu vois. Oui, je comprends, je comprends, il faut que les termes du contrat soient clairs. Ouais, voilà, c'est mieux pour moi. Et donc, bref, rentrer, tout ça, et début octobre, j'étais au resto, et elle m'envoie un message, elle me dit, voilà, j'aimerais que ça se termine, tout ça, et tout. Donc au début... Pourquoi elle voulait que ça se termine ? Pourquoi elle voulait que ça se termine ? Parce qu'elle me disait qu'elle avait besoin d'être seule avec soi-même, que finalement, sa rupture, elle y pensait encore, et qu'elle savait pas si, finalement, avec tout ce qui s'était passé, la relation, tout ça, ça... Comment dire ? En fait, elle avait un amour propre vraiment très faible. Donc en fait, elle savait pas si le fait d'être en couple, ça a compensé son manque d'amour propre. Ok, ok. Voilà. Donc, elle te l'a, trois mois après, donc à la fin de l'été, quoi. Voilà, trois mois après, elle me dit, voilà, c'est fini et tout. Ça, c'est la première partie du temps. Ah ouais, non, mais après, Jalfonse, parce qu'on va pas y passer une demi-heure non plus. Allez, deux minutes encore. Ok. Allez, deux minutes max. 2021 passe. Donc pas de nouvelles. 2022 commence. Elle revient. J'étais encore un peu love d'elle et tout. J'étais vraiment... J'ai mis longtemps à passer à autre chose, vraiment. Enfin, longtemps à... J'étais en train de passer à autre chose. Ouais. Elle revient sur une disquette et tout. Je tombe, on se revient ensemble. Et six mois, ouais, quatre, cinq, six mois après, qu'ils se repassent ce qui devait se passer, sans que je me dise, ah, ça peut se passer et tout, mais ça peut bien se passer, avec une petite variante où, en fait, elle a eu un petit accident de la route. Rien au niveau corporel ni mental, mais la voiture a pris un petit peu. Ouais. Et en fait, c'était à peu près les mêmes arguments que la première fois, sauf qu'elle m'a dit, ah non, depuis l'accident, en fait, j'ai changé et tout, je ne suis plus du tout la même. Et en fait, elle ne me calculait pas une semaine avant. Et j'ai appris qu'elle avait eu son accident le jour où elle est sortie de l'hôpital, parce qu'elle avait fait ses examens et tout. Du coup, je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé avant. Et après, en fait, je l'ai raconté à certaines personnes et tout, et ils m'ont dit que le truc de, oui, depuis l'accident, j'ai changé, mais totalement changé, pas de... Toi, tu trouvais qu'elle avait changé ou pas ? Parce qu'entre ce que les gens disent, est-ce qu'elles sont vraiment... Oui, je trouvais qu'elle avait changé, quoi. Elle ne me calculait plus, etc. Et à un moment, je l'ai mis face à ses responsabilités. Je lui ai dit, si tu veux ton ski, dis-moi. À moins, je passe à autre chose. Et depuis, on ne se parle plus. Et moi, je suis passé à autre chose, tranquille. OK, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et aujourd'hui, t'es passé à autre chose, quand même ? C'est bon, c'est fini pour toi ? Oui, j'ai envie de passer à autre chose. Ah ouais. Mais quelle leçon tu tires de cette histoire ? Moi, j'en ai une bonne à donner à tout le monde. Quelle leçon j'en tire ? De ne pas être... Comment dire ? De ne pas se jeter peut-être sur la première... Comment dire ? De garder son esprit critique, de ne pas se jeter sur... Parce que quand on est amoureux, des fois, on en perd ce côté un peu réflexion, etc. Et comme je l'ai fait la deuxième fois, là, elle m'a envoyé une petite disquette et tout. Je suis retombé directement. Et c'est ça, tu étais attachée à elle. Et en fait, t'étais plus attachée à l'idée que t'avais d'elle qu'à elle réellement. Parce qu'en vrai, à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose avec elle, c'était toujours un peu bizarre finalement. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est cette bonne phrase que j'aime tellement qui dit que quand ça merde dès le début, c'est que ça a merdé tout du long. En fait, ça a littéralement merdé tout du long, cette histoire. À part le moment où t'es allée chez elle dans sa famille. Bon, c'était cool. Mais est-ce que ça valait le coup de te prendre la tête trois ans sur cette meuf pour cette semaine que t'as passée dans sa famille ? Oui. Après, il y a d'autres détails où ça s'est bien passé. Bien sûr, bien sûr. Mais dans le ratio, t'estimes que t'es plutôt gagnant ou plutôt perdant d'avoir passé trois ans à te prendre la tête sur cette meuf ? Bon. Franchement, ni l'un ni l'autre, j'en ai appris. C'était mon premier amour. J'ai pas de regrets. Bravo, bravo. On ne gagne pas, on perd, on apprend. T'as raison, Alphonse. Ça, c'est philosophique. Écoute, merci. Avec plaisir. Merci pour ta participation. Merci d'avoir été le premier à raconter ton histoire. Merci à toi. Et je te dis à très vite, mon cher Alphonse. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Allez, à très vite. Sacré Alphonse. Non, mais j'adore. J'adore. Merci. Merci beaucoup à lui pour son histoire. Et pour tous celles et ceux qui veulent participer et qui veulent venir nous raconter leur histoire en direct, vous savez ce qu'il faut faire ? Vous m'envoyez un petit téléphone avec une flamme par message privé sur Discord. Si vous voulez le lien de mon Discord, vous écrivez « ! » dans le chat et vous avez le lien qui apparaît. C'est magique. Et je vous appelle exactement comme on a fait avec Alphonse. Vous racontez votre petite histoire. On est là. On réagit, etc. Et d'ailleurs, dans le chat, je voulais vous dire, quand il y a quelqu'un qui raconte son histoire, vous pouvez poser des questions. Moi, je les poserai pour vous. Vous pouvez poser des questions, réagir et tout. Et puis, moi, si je vois des trucs sympas, intéressants ou pertinents, je les répéterai, évidemment. Le premier, tu te fais toujours avoir d'une façon ou d'une autre ? Oui, bah oui, bien sûr. Tu m'as envoyé en MP ton hum. Ah non, mais moi, je ne t'appelle pas au téléphone. Je t'appelle via Discord. Regarde. Alors, demande de message privé. Mais non, Alphonse, tu es ouf. Je ne vais pas t'appeler avec ton téléphone. Je t'appelle sur Discord, Alphonse. Attention, je démarre un appel vocal sur Discord, du coup, et non pas avec ton téléphone. On t'attend, Kito Harichi, du coup. Ou enfin, Alphonse, quoi. Là, pour le coup, ce n'est pas tout à fait anonyme. Désolée, je n'ai pas compris, mais aucun problème. Aucun problème. Allo, allo ? On attend que tu décroches, Alphonse. Je suis en train de t'appeler sur Discord. Mais oui, allo, Alphonse ? Salut, salut. Comment ça va ? Super, et toi ? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Bah oui, je t'entends même assez fort. Juste à moi de baisser le volume. Bah voilà, exactement. Ton téléphone, ton choix. Alors je t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante ? Alors moi, ça se passe il y a 5 ans, à l'époque, j'avais 17 ans. Ouais. C'était ma toute première copine. Ouais. Je l'ai rencontrée via un mec qui était mon meilleur pote à l'époque. Justement, elle était sur Discord. Il faisait un appel avec elle, et il m'a invité, tout simplement. D'accord. Donc l'appel a duré quelques heures, ça s'est bien passé, lui est parti. Je fais couper un petit peu, parce que s'il y a plusieurs personnes qui veulent participer, au moins ils auront du temps aussi. Ok. Et donc, on discute, elle et moi, pendant quelques heures. Je n'ai pas l'heure en tête, mais ça dure jusqu'à la soirée, elle va bien attaquer en tout cas. Ok. À l'époque, je travaillais en pâtisserie, donc je devais me coucher assez tôt, donc vers 19h-20h, je devais me coucher. Et donc, ça se passe bien. Pendant quelques semaines, on parle. Et au bout d'un mois, vu qu'on s'appelait vraiment tous les soirs, on s'écrivait tous les jours. Il n'y avait pas un jour où on ne s'écrivait pas, rien que le matin, on se réveillait, on s'envoyait un petit message, etc. Tout ça sans l'avoir encore jamais rencontrée, bien sûr. C'est ça, exactement. Il faut savoir aussi que c'est la première fois que je parlais à une fille, avec de l'ambiguïté, dans le sens où, pour moi, ce sera plus qu'une amie, avec ce qui se passe avec le temps. Bien sûr, pas le premier jour, je me suis dit ça. Au bout de quelques jours, peut-être une semaine ou deux. Ok, ça marche. Et donc, voilà. Donc, ça se passe bien, on s'entend bien, les mêmes passions, on partage les mêmes hobbies, etc. Enfin, tout concordait. D'accord. Et physiquement, elle me plaisait. Après, je n'ai pas trop ce style de fille, mais elle était mignonne, elle me plaisait beaucoup. Et au bout de un mois, à peu près, on décide de se mettre ensemble sans être encore vus. Toujours sans être vus ? Ok, ça marche. C'est ça, exactement. Donc, c'est tout beau, tout rose. Au début, quand on est jeune, en plus, et qu'on est un peu gamin, il y a 50 smileys, il y a plus de smileys que de texto. Donc, vraiment, c'est l'amour fou. Au bout de six mois, on décide de se voir. C'était très compliqué. Au bout de six mois ? Oui, au bout de six mois. Vu qu'on est jeune, nous, on a les cours. Alors oui, attends, on me demande, parce qu'effectivement, moi non plus, je n'ai pas eu l'info. Vous habitiez à quelle distance ? 824 kilomètres. Ça mérite d'être précis. Ah oui, c'était loin. C'était très loin. Ça mérite d'être précis. Moi, j'étais sur Saint-Etienne à l'époque et elle était vers Dunkerque, je crois. Ah oui, effectivement, c'était un peu loin. Ça fait très loin. Petit détail, parce qu'il faut le savoir, à l'époque, vu que j'étais majeur et que j'étais en CAP apprentissage, je touchais du 350 euros par mois. D'accord. Juste pour y aller, l'aller-retour, je crois, j'ai mis 200 euros pour le billet. Et j'y suis allé, je l'ai acheté. Vraiment, j'étais fou amoureux, donc je lui ai même acheté une bague en mode, c'est vraiment toi que j'aime, etc. Oh non ! Et je crois, je lui avais même pris un bouquet de fleurs quand je suis arrivé pour lui donner. Sauf que c'était un peu gênant, parce qu'il y avait son père et tout. Elle avait 15 ans, moi j'avais 17 ans. Ok. Donc, la semaine s'est super bien passée. On dormait ensemble. Enfin, c'était fou. J'ai fait ma première fois avec elle. Elle, elle avait déjà fait sa première fois, mais ça s'en fichait un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, je m'en fichais. Donc, vraiment, et moi, je suis le genre de garçon où, même pour moi, la première fois, c'est pas donner à n'importe qui. Je voulais pas donner à n'importe qui. C'était important pour toi ? Ok. C'est ça. Et donc, ça s'est super bien passé. Je vais épargner les détails. Pendant la semaine, ça s'est super bien passé. C'était même mieux qu'en message. Ses parents, ils m'ont adoré. Sa petite sœur aussi, elle me collait, c'est pour dire. Ok. Donc, au bout d'une semaine, je suis obligé d'entrer chez moi. Du coup, il a pleuré de deux côtés, même sa petite sœur. Donc, on rentre chacun de notre côté. Et pendant un mois, on continue à bien se parler. Je précise pendant un mois, parce que c'est important. Pendant un mois, on continue à bien se parler. C'était vraiment cool. Moi, j'étais encore dans ma bulle. Et du jour au lendemain, elle me parle beaucoup moins. Beaucoup moins de smiley. Et moi, je comprends pas trop pour le moment. Et pendant cette phase des un mois, elle m'a dit qu'elle était allée voir un pote qui avait 19 ans à l'époque. Donc, elle, elle avait 15 ans et un mois de 17 ans, toujours. Je préfère préciser aussi. Ouais. Et moi, j'ai pas compris. Je fais, bah oui, bah si tu veux, vas-y. Mais genre, elle va chez lui ou elle va manger avec lui ? C'est pas la même chose. Bah, d'après ce que j'ai compris, c'était le fils de la nounou d'une de ses sœurs. Et qui habitait pas loin de chez elle. D'accord. Très bien. Et je fais, bah, tu peux y aller, mais moi, ça me fait chier, quoi. Et à l'époque, j'étais très jaloux et très possessif. Mais vraiment, j'étais toxique un peu comme garçon. Ah bon ? Comment ça, t'étais toxique ? Oui, mais je le montrais pas. Mais ça m'enrangeait de ouf. D'accord. Et j'ai pas compris pourquoi. Et au bout de... Ouais. Au bout d'un mois, à peu près. Ça fait 5 ans, donc je sais plus exactement. Mais elle me parle beaucoup moins. Il y a plus trop de surnoms, plus rien. Et plus le temps passe, et moins il y a tout ça. Donc tu sens qu'il y a un petit problème avec le fils de la nounou, là ? C'est ça, exactement. Et en fait, bah, d'après ce que j'ai compris, ils se sont péchots. Et moi, j'étais proche un peu de ta meilleure amie à elle. Comment tu l'as compris ? Bah, parce que c'est elle qui me l'a dit. D'accord. Ah ouais, donc pas mal, elle te dit au fait, j'ai pécho le mec. Voilà, bon. Plus calmement, on va dire. Avec ses mots crus comme ça, mais oui. Et donc, bah, moi dégoûtée, je pleure, je veux voir ma mère, tout ça. Elle m'explique, elle me dit, ouais, ça sert à rien de te prendre la tête pour des filles, tu l'as vue qu'une fois, etc. Sauf que moi, bah, je suis amoureux. Bah, bien sûr, Chouquette. J'ai 17 ans, ma première copine, enfin, voilà, quoi. Et quelques temps après, je dis quelques temps, parce que je crois que ça devait être pareil, un mois ou deux au grand maximum, j'apprends, en fait, qu'elle n'est plus avec ce garçon et qu'elle va en soirée et qu'elle fait des haïs... Ah non, mais donc, excuse-moi, elle t'avait larguée dans la foulée ? Bah, c'est plutôt moi qui l'ai larguée. D'accord, ok. Donc, excuse-moi, pardon. Continue deux mois après, t'apprends qu'elle n'est plus avec ce mec ? Voilà, c'est ça. Et qu'en fait, elle fait des petites soirées, tout va, et donc ça, c'est légitime, elle fait ce qu'elle veut, j'ai toujours envie de te dire. Je te tue, toi, excuse-moi. Mais bien sûr, tu plaisantes, c'est sympa. Elle fait ce qu'elle veut. Et le pire truc, moi, qui m'a marquée, c'est qu'elle s'amusait à son âge, après, elle fait ce qu'elle veut, mais moi, ça m'a choquée. Elle s'amusait avec plusieurs garçons en même temps. Tu veux dire qu'elle avait plusieurs prétendants ou elle sortait avec plusieurs mec en même temps ? Non, du tout, c'était vraiment des coups pour s'amuser dans le même lit à plusieurs. Ah, elle faisait des partouzes ? Un peu, voilà, des plans à plusieurs, quoi. Et donc, moi, ça m'a choquée de fou venant d'elle parce que je la voyais pas du tout comme ça. Et dans ma tête, je me suis dit, ah oui, effectivement, j'ai rien perdu, c'est plus elle qui a perdu quelque chose. Et ça m'a aidé à ouvrir les yeux. Mais j'ai quand même mis un an à me remettre de la séparation, malgré qu'on ne se soit vus qu'une semaine, au bout de six mois. Et que, enfin, après, moi, je pense que ce qui a été le plus compliqué, c'est que ce soit ma première copine, que j'ai fait ma première fois avec elle. Et que j'ai partagé, ouais, mais les premiers moments avec une copine, avec elle, quoi. Après, vous étiez sincère au moment où t'as fait ta première fois avec elle. Enfin, tes premières fois avec elle. Donc, y a pas de... ces moments-là sont pas salis. C'est la suite qu'elle a salie, puisqu'elle t'a trompé avec un autre mec, etc. Mais y a quelqu'un qui me demande, effectivement, comment tu sais qu'elle a fait des plans à plusieurs ? Genre, elle te l'a dit ? Parce qu'à l'époque, elle faisait tout avec sa meilleure amie. Parce que moi, sa meilleure amie, j'y parlais très bien. Genre, sans ambiguïté. Vraiment, avec elle, y avait rien. On était juste amical. On se parlait pas vraiment tous les jours non plus. Parce que, bah, pfff... Moi, en tant qu'amie, c'est pas parce que je veux pas te parler tous les jours que je veux pas t'aimer autant que ce que je t'aime amicalement, bien sûr. Et avec cette fille-là, elle me l'a dit. Bon, au bout de plusieurs temps après cette fameuse soirée. Mais la meilleure amie, franchement, elle est pas très loyale envers sa propre meilleure amie, quoi. Après ça, j'ai envie de te dire, c'est pas mon problème. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est absolument pas ton problème. Tant que moi, je suis au courant de ce qu'elle a fait, au pire. Après, ça me regardait pas forcément parce qu'on était plus ensemble. Mais pour moi, c'était... Bah, je l'ai su. Et après ça, je lui ai dit, ah ouais, j'ai rien perdu, en fait. Et la moralité de l'histoire, en fait, c'est que c'est pas parce que tu passes un bon moment avec quelqu'un qu'après, elle va pas te salir. On sait pas ce qui est dans la tête de quelqu'un. On sait pas comment elle pense. On sait pas qui elle est réellement. C'est un peu dur ce que tu dis, sous prétexte qu'elle a fait un plan à plusieurs. Genre, t'as rien perdu. Ça veut dire que tu considères que parce qu'elle a fait un plan à plusieurs, c'est une pute ? Du tout. Je considère que c'est pas... Parce que moi, je la voyais d'une façon... Vraiment, fille un peu réservée, fille dans le sens où... Je la voyais pas comme ça, dans le sens à... Enfin, tout le monde peut s'amuser avec qui veut. Sauf que moi, je l'ai pas connue comme ça. Moi, je l'ai connue vraiment fille réservée, fille qui... Qui veut pas... Fille un peu politique, etc. Parce que finalement, elle est pas si réservée que ça, t'as rien perdu ? Dans le sens où c'est elle qui s'est un peu salie, quoi. Moi, j'ai rien perdu, dans le sens là. Alors, elle s'est salie en te trompant, mais en faisant un plan à plusieurs, elle se salie, d'après toi ? Pour moi, oui. Pour moi, la vision de la chose, oui. Surtout à cet âge-là, quoi. C'est surtout par rapport à l'âge qu'elle avait. Parce qu'elle avait 15 ans, quand même. Alors, je suis d'accord que c'est peu commun de faire ça. Maintenant, comment ça, elle se salie ? Enfin, elle était... S'ils étaient consentants, si c'est légal, ça va, quoi ? Ah oui, après, ils faisaient ce qu'ils veulent. Je ne sais pas. Quelqu'un qui fait ça, il n'y a pas de problème dans le sens où... Comment expliquer ? Genre, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec n'importe qui, tant que c'est consenti et qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je n'arrive pas à expliquer correctement comment la chose la voit un peu. Mais pour moi, il y a eu une rupture. Et juste après ça, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est un peu débarrassée de moi aussi pour justement aller s'amuser ailleurs ou autre. C'est dans ce sens-là que je vois, en fait, je n'ai rien perdu. Elle ne voyait pas du sérieux. Elle voulait juste partir s'amuser. Ok, oui, voilà. Mais par contre, le fait qu'elle se soit salie ou que tu n'aies rien perdu sous prétexte qu'elle ait fait des plans à plusieurs, c'est que ça, ce n'est pas entendable. Parce que le fait de faire des plans à plusieurs, il n'y a rien de malsain à partir du moment où c'est consenti et que c'est légal. Tout est OK, tu vois. Donc vraiment, il ne faut pas que tu fasses cet amalgame-là, parce que ne serait-ce que pour toi et l'ouverture d'esprit de la tienne et des gens qui t'entourent. Oui, elle a 15 ans, mais bon, si elle était avec des gens de son âge et qu'ils étaient consentants, il n'y a pas de mal. Ils font leurs expériences. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu surprenant à cet âge-là de déjà faire des choses aussi exotiques. Maintenant, s'ils étaient consentants et que c'est légal, tout va bien. Oui, c'est sûr. Après, encore une fois, je ne juge pas les gens qui font ça. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. C'est pour ça que je suis venue te chercher sur ce point-là. Mais je vois parfaitement ce que tu dis et je te rejoins tout à fait sur le fait que, effectivement, si son objectif à elle, c'était plutôt d'aller faire ses expériences ailleurs, tu n'as effectivement rien perdu, puisque c'était clairement pas de te rendre heureux et de se mettre dans une relation stable. On est tout à fait d'accord. C'est ça. C'est dans ce sens-là où je disais que je n'ai rien perdu. Dans le sens où, en fait, tu veux t'amuser, moi, je voulais être du sérieux, je n'ai rien perdu en fait. C'est vraiment dans ce sens-là. J'aurais peut-être dû commencer par là. Exactement, exactement. C'était important pour moi de te faire préciser. Oui, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Pour d'autres personnes qui feraient ce qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles sont envoyées en l'air à plusieurs et qu'elles trouvent ça cool, je ne voudrais pas qu'on soit dans le jugement. C'est hyper important. Ah oui, mais il n'y a pas de souci. Vraiment, encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent. Ça, encore une fois, ce n'est pas un problème, mais je veux dire, ce n'est pas mon problème dans le sens où ça ne me regarde pas. Voilà, tout à fait, tout à fait. Tu as raison. Merci pour ton histoire, Alphonse, qui effectivement était... Moi, j'étais très touchée par cette histoire, quand tu as raconté qu'elle t'a larguée comme ça du jour au lendemain. Je trouve que c'est assez violent. Tu t'en es bien remis, cette histoire, maintenant ? Tu es passé à autre chose ? Je suis passé à autre chose. Après, j'ai eu quelques conquêtes. Je me suis, moi aussi, amusée un peu de mon côté, parce que je n'en ai pas marre de relations. Puis en ce moment, oui, je suis en couple. Et d'ailleurs, petite anecdote, je l'ai rencontrée sur le Tinder. Ah ben voilà, tu vois, comme quoi, on peut trouver le love sur Tinder. Merci beaucoup de nous avoir raconté ton histoire, Alphonse. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci, à toi aussi. Ciao. Alors, je vais rebondir sur ce que dit Ken Richaud11620 qui dit qu'on a le droit de trouver ça malsain. En fait, tu as le droit de trouver quoi que ce soit malsain, mais en fait, ça ne l'est pas. quelqu'un qui a une relation sexuelle consentie et légale, il n'y a rien de malsain, en fait. Ce n'est pas parce que, sous prétexte que tu as 15 ans, tu ne peux pas faire des choses. 15 ans, c'est la majorité... Attends, majorité sexuelle. On va regarder sur Internet, parce qu'à chaque fois, je ne sais jamais. Majorité sexuelle. Majorité, quel est l'âge légal du consentement ? Une jeune personne de 14 ou 15 ans peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire dans la mesure où le partenaire est de moins de 5 ans son aîné. Voilà. Donc, à partir du moment où Mademoiselle s'est fait même un plan à plusieurs avec des gens de moins de 5 ans son aîné, c'est légal, zéro problème. Il n'y a pas de côté malsain, en fait. Ce n'est pas malsain. Juste, elle s'envoie en l'air à plusieurs. Je suis d'accord que, moi, dans mon avis, je me dis, d'une manière générale, l'ordre des choses, à mon sens, mais c'est le mien. D'abord, tu découvres la sexualité, et puis après, tu vas faire des trucs un peu plus exotiques, comme je disais. Mais si elle a envie de démarrer par là, elle a le droit. Elle a le droit. Est-ce que c'est plus malsain de faire l'amour à plusieurs qu'à deux ? À partir du moment où c'est... C'est une salope. Oh, wow, toi, je te banne direct. Banne à... Wow, wow, wow. Ah, non, 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 non. Non, déjà, ce n'est pas une salope, en fait. Parce que quelqu'un qui fait un plan à plusieurs, il n'y a rarement que des meufs, hein. Il y a des mecs aussi. Donc, non, juste, ça va pas ou quoi ? Non, 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 ça s'arrête direct. Oui, oui, ah, d'accord. Non, non, mais ça va... J'arrive, il est banne. Ah oui, il est banne direct. Il est banne direct. Moi, de toute façon, c'est simple, hein. Tu juges. Tu juges les gens, je te banne. Je te laisse une chance. Mais salope, non, ça passe pas. Ça passe pas. On peut rire de coup de choses, mais pas avec n'importe qui. Et on rigole pas de ça avec moi, OK. Donc, il n'y a rien de malsain. Ben non, je suis pas... Je suis d'accord. Jugement égal bannissement. Exactement. En fait, c'est pas malsain. Elle fait du cul avec plusieurs personnes. À partir du moment où c'est légal, encore une fois, si les mecs, ils ont 50 ans, c'est crade. On est d'accord. Parce qu'il y a un problème de légalité, etc., de consentement. Là-dessus, je suis pas d'accord. Mais à partir du moment où c'est consenti et légal, c'est OK. Si les personnes avec lesquelles elle s'est envoyée en l'air étaient de moins de 5 ans son aîné et avaient minimum 15 ans, évidemment, c'est légal, c'est OK. OK, pas de problème. Ça s'arrête là. Légal et consentement, c'est OK. Mais oui, mais oui. Donc chacun son délire en matière sexuelle. Tant que c'est dans le respect, légal et consenti. Mais voilà. Exactement. Exactement. En fait, à quel moment, une femme qui s'épanouit dans sa sexualité, quel que soit son axe, ton âge, merci pour le sub, à quel moment, une femme, on la traite de salope parce qu'elle s'épanouit dans sa sexualité, parce qu'elle fait ce qu'elle a envie de faire. Mais ça va pas ou quoi ? En attendant que je raconte et que je débat sur ce sujet-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit téléphone par message privé sur Discord. Comme ça, je prends votre histoire constillante après. Donc ouais, oh, l'annonce du sub. Mais oui, merci pour le sub. Et vous voulez pas faire jouer des petits soundbox, là, pour mettre un peu d'ambiance, pour me faire descendre de cet abruti qui traite une meuf de salope sous prétexte qu'elle a une sexualité épanouie ? Moi, je trouve que... Je trouve ni qu'elle a raison, ni qu'elle a pas raison. Je trouve qu'à partir du moment où t'as envie de faire quelque chose, encore une fois, c'est légal, et que tu le fais, bah, go ! En fait, y'a pas de raison de se priver. Non, c'est pas malsain. C'est pas du tout malsain. Putain, c'est pas malsain. Juste, j'ai pas d'autre mot, quoi. En vrai, elle fait bien ce qu'elle veut de sa vie. Après, c'est elle et sa perception personnelle qui gère. C'est ça ! Si c'est ce qu'elle a envie de faire, why not ? Why not ? C'est légal, c'est consenti, c'est dans le respect. Go ! Moi, honnêtement, je suis plus choquée par la meilleure amie qui est allée raconter l'intimité de sa meilleure amie à l'ex de sa meilleure amie plutôt que la meilleure amie qui s'envoie en l'air à plusieurs. Franchement, euh... Nanan, c'est en fait, nanan. Ok, elle a 15 ans, je ne comprenais pas. Bien souvent, ceux qui insultent comme ça, c'est des frustrés de la vie. Ah bah, évidemment, évidemment, on sait bien. La majorité sexuelle a changé, non ? Il y a eu un cas qui fait jurisprudence, il me semble. Alors, je t'avoue que je regarde pas la jurisprudence tous les jours, peut-être. C'est clair, mais qui, ici, serait d'accord de sortir avec une meuf qui se paie tout le quartier ? Moi. En fait, elle a raison. Qui serait d'accord de sortir avec un mec qui se paie tout le quartier ? Bah, t'sais, je m'en branle, en fait. Ce qui compte, c'est la... la... la teneur de la relation. Si tu me respectes, si on s'aime, bah, je m'en fous que tu te sois tapée tout le quartier, en fait. Quel est le problème ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Mais moi, moi, je te le dis haut et fort. Je m'en fous. Enfin, mon mec, il aurait mille conquêtes ou une conquête, je m'en... ou zéro même. Je m'en fous. Ce qui compte, c'est la nature du lien qui t'unit à la personne. Ce qui compte, c'est ses valeurs. Ce qui compte, c'est... Qu'est-ce que tu penses de cette personne-là ? C'est pas... Est-ce que cette personne a couché avec dix mille personnes au zéro ? Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Mais enfin, mais ça va pas ou quoi ? Vous êtes... Je vais pas le dire, mais... Vous avez pas inventé l'enchaude, les gars, hein ? Franchement, il était fou amoureux et elle, elle voulait juste s'amuser. Ça me fait trop de peine. Oui, voilà, ça, ça fait de la peine. Par contre, le fait qu'elle ait fait des plans à plusieurs, franchement, mais juste... Il n'y a pas de jugement à avoir. Que ce soit à plusieurs ou à deux, dans tous les cas, elle avait envie de s'amuser. C'est tout. Dix mille personnes, go sortir avec. Tu apprendras des trucs, péter des r... Mais grave ! Grave ! Voilà, exactement ! Exactement. Bon, alors, qui va nous raconter son histoire croustillante, là ? Je regarde si vous m'avez envoyé des demandes de... T'en as deux qui sont juste extraordinaires. Écoutez, j'ai mon prochain... Mon prochain candidat pour nous raconter une histoire. Comment ça, pas mal, Lebzewski a dit ça encore ? Il y a plein de gens qui écrivent ça tout le temps. Non, 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 non. Ben non, je ne l'ai pas vu. Mais, semblable, je ne veux pas vous défendre. Mon copain a eu plusieurs relations avant moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Non, mais c'est ça. En fait, avoir des relations, qu'elles soient sexuelles, amoureuses, amicales, ou quoi que ce soit, c'est de l'expérience. Enfin, je m'en fous que t'en aies eu 10 000 avant. Qu'est-ce qu'on s'en branle ? C'est une ref à stream. À un stream, le pas mal Lebzèze. Ah bon ? Alors, vous pouvez m'expliquer la ref, parce que du coup, je ne l'ai pas. Le problème, c'est que tu cherches si c'est un coup d'un soi ou une longue histoire d'amour. Si la meuf sort avec 1 000 mecs, c'est compliqué de se projeter sur l'avenir avec. Ben pourquoi ? Ben pourquoi ? Le moment où elle est sortie avec les 1 000 mecs, peut-être qu'à ce moment-là, elle n'avait pas envie de se poser. Peut-être que depuis, elle a changé. En fait, ce qui me vénère dans cette façon de réfléchir, c'est qu'une meuf qui s'est tapé plein de mecs, oh, ben non, on ne va pas sortir avec elle, attends, elle n'est pas stable. Par contre, un mec qui s'est tapé 1 000 meufs, ah, ben c'est un dangereux. Mais ça ne va pas ou quoi ? Non. Dans les deux cas, c'est des personnes soit qui se cherchaient, soit qui se sont amusées, soit qui étaient perdues, soit qui étaient, j'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est des gens qui ont vécu, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont changé de mindset et qui veulent se poser. Qu'est-ce qu'on s'en branle qu'ils soient sortis avec 1 000 personnes avant ? Mais attends, je suis désolée, je me vénère, mais là, les gars, il faut sortir du Moyen-Âge, hein. Ça suffit ou quoi ? Eh oui, t'as une pub, pile quand je te réponds, ben, faut se sub. En gros, un mec arrive sur le live et dit ça, au lieu de dire bonjour, ça veut dire pas mal les seins en gros. Ben, merci, je sais ce que c'est des bzèses. Et du coup, il s'est fait ban par la streameuse. Oui, c'est devenu un même Twitch. Ah, ben oui, ben oui, je fais ça tout le temps. Moi aussi, je ban les mecs qui disent pas mal les bzèses. Une streameuse du jeu Valorant a reçu une remarque d'un viewer qui vise à dire qu'elle avait beaucoup de poitrine, beaucoup up de poitrine et sa réaction est devenue un même. Ah, d'accord, ok. Très bien, et ben merci, merci pour l'update. Mais du coup, parce que moi, on me le dit souvent, pas mal les bzèses. Et du coup, je ban, évidemment. Parce que je trouve ça vraiment, ça fait, enfin, je trouve ça très irrespectueux, finalement, de, encore une fois, réduire les femmes à leur poitrine et à leur apparence physique, comme d'habitude. Loupiote, une streameuse incroyable. Très bien, on la salue. Je ne la connais pas. Je ne connais pas les streameurs encore. Vous savez, moi, ça fait peu de temps que je suis sur Twitch, donc je ne connais personne. Enfin, d'avant, je connais des gens de ma vie de youtubeuse, pas love. Enfin, vous voyez, j'avais une vie, j'avais des potes youtubeurs et tout, et puis depuis, j'ai une vie de famille, donc je n'ai plus de potes. Allez, on va prendre une prochaine histoire. Perso, team petite poitrine, mais passons chacun ses goûts. Bah oui, chacun ses goûts. J'ose espérer que si demain, tu croises la femme de ta vie et que malheureusement pour toi, elle a une grosse poitrine, tu ne l'annexeras pas sous prétexte qu'elle a des gros. Parce qu'encore une fois, c'est un critère absolument futile, n'est-ce pas ? Utile, futile. C'est terminé dans cette chaîne. Enjoy Phoenix, c'est une streameuse très connue également. Ah, elle stream aussi, Enjoy Phoenix, d'accord, bah tu vois, je ne savais même pas. J'en ai d'autres à te raconter les prochaines fois, très bien. Ah bah non, zéro next. J'espère que tu es trop le galaxie. Allez, on appelle la prochaine histoire. Attention, attention, mesdames et messieurs. Alors, j'ai une autre personne. Je t'appelle juste après. Allez, zou. Allez, c'est parti, on appelle la première personne. Je pense que c'est un Alphonse, vu sa photo de profil, mais je ne sais pas. Alors, pour tous celles et ceux qui disent gno gno gno, attends Alphonse, donne-moi une seconde avant de dire allô. Pour tous ceux et ceux qui disent gno gno gno, c'est pas anonyme, c'est pas Alphonse, il s'appelle Alphonse. Alphonse et Gertrude, c'est des noms anonymisants. Voilà. Donc, les personnes ne s'appellent pas Alphonse ni Gertrude. Bonjour Alphonse, comment ça va ? Oui, je connais. Allô ? Ça va ? Tu m'entends ? Oui, une seconde. Oui, je t'entends, je passe sur PC. Tu passes sur PC, d'accord, très bien, installe-toi, dis-nous. On peut donner son truc. Parce que Montel n'a pas forcément le meilleur micro. Là, on t'entend bien, tu peux rester sur téléphone, on t'entend très bien. Voilà. Allô ? On appelle du Alphonse. Tu m'entends ? Allô, allô ? Allô, vous m'entendez mieux ? C'est vrai que le son est bien meilleur, tu as raison. Tu as un micro particulier sur ton ordinateur ou c'est juste ton ordinateur qui est extraordinaire ? C'est juste mon PC qui est correct et mes écouteurs qui sont moyens. D'accord, très bien. Alors, je t'écoute raconte-nous ton histoire croustillante. Allô ? Alors, on ne t'entend plus Alphonse. Allô, allô ? C'est plus extraordinaire que... Non. C'est-à-dire qu'en plus... c'est plus extraordinaire que croustillant. Ah, mais c'est pas grave, nous, on a parlé... Ça sort du... Ça sort du commun, quoi. On t'écoute. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la première, elle a commencé en primaire où je suis devenu ami avec un qui s'est avéré être engrandissant. Comment dire ? Un sociopathe, c'est le terme. D'accord. Littéralement. C'est-à-dire qu'on est devenu meilleur ami en alternant le fait de passer notre temps à se battre et nous défendre contre le noircèlement respectif. D'accord. Compagnon d'infortune. C'est un fait particulier. Oui. OK. Et c'est qu'il faut savoir que on s'est du coup lié d'une amitié incroyable, presque comme des frères. OK. Et là où ça a un peu mal viré, c'est que ses troubles se sont aggravés en grandissant. Et en fait, sa mère n'arrivait même plus à lui canaliser. D'accord. Et du coup, j'étais devenu son référent moral parce que moi, je savais voir qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal. Alors que lui, il n'était pas capable. Non, pas du tout. Ah oui, c'est inquiétant. C'est vrai. Ben, en fait, ça a duré un temps. Puis après, il s'est mis à provoquer les autres et moi, je ne voulais pas rentrer dans ce jeu-là. Ouais. Et du coup, il s'était fait en fait tout un monde où, comme il l'a décrit déjà, 4, moins 8 qui en a mis respect. Alphonse, tu m'entends ? On entend un mot sur deux. En fait, ton micro est moins bon sur téléphone, mais là, ta connexion, elle est trop dure, on ne comprend rien. C'est moi qui se trouve en UPC. Non, c'est ta connexion qui est mauvaise. est-ce que tu peux au moins te rapprocher de ta box ou je ne sais pas ? Parce que là, vraiment, on entend un mot sur deux, ce n'est pas compréhensible. Non. Voilà. Voilà. C'est bon. Et j'y suis. Donc, je disais que c'était ah oui, il a voulu me... Je suis désolée, Alphonse, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux passer sur téléphone, s'il te plaît ? Ou sinon, sinon, on ne va pas pouvoir comprendre l'histoire. Allô ? Est-ce qu'il est en train de repasser sur téléphone ? Tu repasses sur téléphone, Alphonse, ou pas ? Oui. Super. Eh oui, parce que dis donc on comprend. Là, ça y est, c'est bon, tu es passé sur téléphone ? Allô ? c'est bon. Tu m'entends ? Oui, je pense qu'on va mieux t'entendre et si ça bug, par contre, je te dirais. Alors, pardon, tu disais, tu en étais où ? J'en étais pensé que là où ça commençait à mal tourner, c'est quand je lui ai dit que non. Oui, tu ne voulais pas le suivre cette histoire. C'est pas parce que je te défendais, qu'il pouvait m'envoyer tabatter des jambes pour lui. Moi, je ne voulais pas faire ça. Ok, Même s'il y est provoqué. Ouais. Et c'est là, du coup, que dans le collège, ça a dégénéré. Ouais. C'est-à-dire que lui, qui était un manipulateur hors pair, a rameuté les harceleurs contre moi et moi, j'ai rameuté ceux qui voulaient bien se défendre pendant trois ans. ça a été comme ça. Oh là là, ok. D'accord. Et comment ça s'est terminé, tout ça ? Et, eh bien, il s'est fait virer. Ouais. Les deux brutes qui servaient de main armée, m'ont testé le fait que j'ai beau être pacifiste, quand on essaye de me faire du mal, je sais me défendre. Ok. et il s'est varé et ça m'a écopé de pas mal de trucs à arranger dans mon coin. Bah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ok. Et pendant trois ans, j'ai eu à peu près la paix jusqu'à ce que vienne le truc encore plus incroyable où j'avais rencontré justement une youtubeuse à l'université durant le confinement sur les réseaux. Ouais. Et du coup, on s'est bien entendu, j'ai aidé à s'installer, on s'est retrouvé dans une discothèque, on s'est bien amusé et c'était une amitié qui était au début, on pourrait dire totalement fusionnelle, incroyable, etc. Ouais. Et puis là aussi, ça a très mal tourné. C'est-à-dire ? Il faut savoir que j'ai fini par malheureusement tomber sous son charme et malgré l'avertissement que m'avait dit un de ses ex, attention, c'est vrai qu'elle est sympa mais elle a tendance à détruire tous ceux avec qui tous ceux qui tombent, tous ceux qu'elle séduit. D'accord. Littéralement. Ok. Et il se trouve que moi, vu que j'ai une sacrée fierté, j'étais là, non, j'ai travaillé des choses plus dures, c'est pas ça qui va c'est pas ça qui va m'atteindre. Comme je suis montré bête sur ce coup-là. C'est-à-dire que petit à petit, elle m'a amené vers des bails de consommation de trucs pas forcément très légaux qui ont fini par avoir des conséquences sur ma santé type addiction, etc. Ok. Parce qu'en fait, sa spécialité, c'est que, ce qu'elle avait caché, c'est qu'elle était une, ben, une junkie qui était, qui, en fait, aimait à faire tomber ses amis dedans à leur tour. Enfin, t'as une responsabilité aussi, tu t'as choisi d'en prendre. Je sais. Je sais. Je ne l'ai jamais nié. Mais, là où c'est venu ensuite, c'est que, petit à petit, il s'est avéré que c'était ce qu'elle me faisait croire, etc. Notre belle amitié peut-être faisait avoir qu'il y aurait peut-être plus un jour, etc. C'était seulement pour que je continue à lui acheter des trucs, payer des vacances, etc. Ah, t'étais devenu son sugar daddy, quoi. Ben, ben, même pas, parce qu'en fait, on a 5, 6 ou 7 et qu'elle plume puis jette au besoin. Tu pars pas du principe quand même que, alors, ok, bon, la meuf est une connasse très bien, mais faut, enfin, faut pas se laisser faire non plus, parce que, t'sais, il y a un moment, quelqu'un te plume, tu sens que t'as pas de retour, faut stopper aussi, quoi. Oui, sauf que, elle, au fait, elle en a, d'habitude de ça, je sais faire, mais elle, elle en a fait un art, parce qu'elle le fait depuis très, très longtemps, et son fonctionnement. OK. OK. Et, en fait, il se trouve que, petit à petit, moi, comme j'ai eu une assez, une assez bonne culture, comme, ben, vous avez pu le voir sur le serveur, quand il y en a un qui s'est mis à tenir des propos assez, assez limite, on va dire, très 1940, pour pas dire autre chose, ouais, que j'ai dit que c'était pas forcément très correct pour la plupart des gens, et que c'était, comment je le dis déjà, un ramassis de bêtises que je démontais. D'accord. Et là, ça a viré, ça a viré au harcèlement. Et puis, petite, il faut savoir que, ben, j'ai l'habitude de décoper, mais ça m'a coûté, ça m'a coûté, ben, une année scolaire, plus, t'avais quel âge ? Ouais, plus 10 000 balles. Attends, parce que, en fait, tu nous as quand même raconté deux histoires à la suite, donc l'histoire de ton meilleur copain, elle est terminée. Oui. Ok. Et là, et en fait, c'était juste un trou, parce que, elles sont directement liées, parce que, vu que c'était déjà un manipulateur, moi, j'étais persuadée d'être vaccinée, que plus personne pourrait m'influencer, et en fait, tu as... Etc. Et en fait, ouais, tu t'es fait avoir une deuxième fois. Et t'es sorti de cette histoire, maintenant ? Et en fait, ben, je m'en suis sorti, parce que quand j'ai eu... Quand c'est parti en embrouille, parce que... Ben, j'étais là, il est tombé sur... C'est parti en embrouille, sur l'histoire, il était là. On va s'arrêter là pour l'histoire, Alphonse, parce que ça fait deux histoires, on essaie de faire une histoire par personne pour que tous les gens qui ont envie de... Oui, en gros, pour couper, pour couper, c'est parti en chantage, etc., en fin de tentative, vu que moi, quand je suis autiste, j'ai rien vu passer. Du coup, j'ai totalement éventé le bluff, sans faire exprès. Ok. C'est parti en embrouille et j'ai réussi à couper les ponts et voilà. Eh ben, bravo, bravo mon Alphonse d'avoir réussi à sortir de cette histoire, parce que c'est jamais facile de sortir de ce genre de choses. Merci. Mais comme quoi, la moralité, c'est qu'il ne faut jamais se croire trop... Trop fort. Ben, à l'abri. Exactement. Quand l'histoire se répète, c'est que tu n'as pas compris la leçon. Oui. Eh ben, merci pour tes histoires, mon Alphonse. Passe une bonne journée. Oui. À bientôt. Merci. Bonne journée. Passe, pardon, je lui ai coupé la parole. Je suis désolée, je suis d'accord, on sentait qu'il était un petit peu angoissé. Quand c'est comme ça, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est un peu stressé ou quoi que ce soit, essayez d'être doux quand même dans le chat. Là, il n'y avait pas de choses qui dépassaient. Mais oui, du coup, j'ai un peu écourté pour Alphonse parce qu'on a dit une histoire, pas deux. Là, il a enchaîné sur les deux histoires, donc bon, quand même, quand même. Oui, là, le chat, ils étaient assez durs. Ça va, j'ai trouvé que ça passait, mais voilà, il ne faudrait pas que ce soit pire. On enchaîne avec la prochaine histoire parce qu'on a quelqu'un d'autre qui me dit qu'il a une histoire d'une relation de deux ans qui finit un peu spécialement. Alors, on appelle Alphonse ou Gertrude, mais je pense que c'est Alphonse vu sa photo de profil. Allô, allô ? Allô, allô ? Bonjour Alphonse, comment ça va ? Moi, ça va super et vous ? Ça va très bien. Je t'en prie, tutoie-moi, je suis une mamie, mais enfin quand même. Oh, mais c'est vous, le tchat, tout le monde. Ah oui, bon, alors le tchat, tout le monde, mais moi, tu peux me tutoyer. Alors, je t'écoute, raconte-nous, c'est quoi ton histoire croustillante ? Alors, je contestualise un tout petit peu rapidement pour ne pas faire trop long. Je raconte mal les histoires, donc j'essaie de faire au mieux. T'inquiète, si c'est trop long, je te dirai, vas-y, après je les détaille. Tout va bien. Vas-y, vas-y, ok. Alors, du coup, j'ai 20 ans, mon ex-copine a 19 ans et on se rencontre via Fruit, super application, j'aimais bien à l'époque et tout, bref. Donc, ça va assez vite entre nous, c'est-à-dire qu'on est deux enfants un peu paumés, on ne sait pas trop, moi, c'était ma première relation depuis longtemps, je n'y pensais même pas et donc, on se concentre très vite. Elle, chez ses parents, ça ne va pas trop, du coup, elle vient très vite en fait chez moi. D'accord. Donc, elle était mineure à l'époque encore. Non, elle avait 19 ans. Ah pardon, elle avait 19 ans, ok, très bien. Ouais, 19, 20 ans, et donc, ouais, ça va assez vite, elle habite chez moi. Tout se passe bien, relation très fusionnelle au tout début, voilà, donc, on vit ensemble très tôt, donc, beaucoup d'embrouilles, mais ça a permis qu'on a vécu ensemble plus tard d'être déjà prêts en fait à tous les problèmes. On s'est déjà vivant ensemble, du coup, c'était un bon côté. D'accord. Et donc, tout se passe bien, etc. Et au bout d'un an et demi, en fait, moi, j'ai changé de petit boulot, j'ai fait des t-job, comme on appelle, que ce soit McDo, Auchan, etc. Et moi, ma santé mentale là-dessus, commençait, je ne me l'avouais pas, mais commençait un peu à s'étérorer, c'est-à-dire que je me faisais du mal tout seul, c'est-à-dire que, je ne faisais rien, je me mettais en arrêt de travail, bref. Tu vois, tu tombais en dépression, mais c'était en lien avec ta relation ou ça n'avait rien à voir ? Rien à voir, mais c'est juste pour que ça ait été le fait de ce qu'il se passait. Tu étais en train de chavirer, ok. C'est ça, c'est-à-dire que je restais juste sur mon PC toute la journée, je me mettais en arrêt, alors ce n'est pas le cas, bref. Je n'en suis pas fier, et c'est juste que je le dis. Non, mais attends, il n'y a pas d'être fier ou pas, tu sais, parfois, on traverse des phases difficiles, c'est comme ça. Ah oui, c'est juste que je ne veux pas crier sur tous les toits que c'est la solution. Ce n'est pas du tout la bonne solution. Et du coup, elle, de son côté, ça va un peu moins bien, c'est-à-dire que je le vois, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très introverti, je n'aime pas trop sortir, genre les boîtes de nuit, ça ne m'intéresse pas, mais du coup, à contrario, je suis tellement introverti et relax, contracté, que parfois, je suis plus en mode de, ah, mais viens, on ne va pas là-bas parce que ça coûte trop cher et tout, juste pour un jour. Un petit peu casanier, quoi. Voilà, c'est ça, très casanier. Et donc, cette personne-là, elle essaie de me dire plusieurs fois que je fais ça de l'effort. Donc au début, on fait toujours quand même le 10, mais après, j'oublie. Et quand ça fait plusieurs fois qu'on te dit quelque chose et que ça ne change pas, parfois, ça peut impacter les relations. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, c'était fin de 2022, ouais, 2022, à Noël, elle me dit qu'en gros, elle ne s'est plus trop pour nous. D'accord. Là, à ce moment-là, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Ça faisait un an et demi. D'accord. OK. Donc moi, là, j'ai commencé à stresser, à paniquer parce que c'était, on va dire, dans mon état actuel, je n'avais plus qu'elle, en fait. C'est-à-dire que toute ma vie était avec elle. C'est-à-dire que j'avais l'appartement, j'avais mes deux chats qu'on avait adoptés ensemble, etc. Et du coup, tout me rattachait à elle, en tout cas matériellement et même... Voilà, j'étais rattachée à elle, c'était mon dernier rempart, entre guillemets, pour ne pas sombrer. D'accord. Du coup, j'ai eu un réflexe un peu de survie, d'attachement, en fait, d'attachement émotionnel qui fait que j'ai vrillé et en fait, j'étais devenu extraverti. C'est-à-dire que j'ai tout changé, c'est-à-dire que je faisais tout, mais vraiment tout. Je faisais le ménage. Du coup, je la bichonnais vraiment comme elle me le demandait depuis un an. OK. C'est-à-dire que là, je me suis réveillé, mais réveillé, mais trop tard. OK. Et de ce côté, en fait, je pense qu'elle était plus en mode, je voulais réfléchir, mais c'est déjà fini. Ouais, d'accord. Sauf que moi, je le savais, mais je voulais quand même m'accrocher à un espoir. Bien sûr. Donc j'ai tenté, je tentais, et en fait, au bout d'un moment, pour la fin un peu spéciale, c'est que ça ne changeait toujours pas, et du coup, je me suis dit, écoute, Clément, vas-y, fais ce que tu veux, mais laisse-la dans son truc. Ça se trouve, elle a besoin de souffler, donc sors de la maison, va chez ton frère, passe du temps pour toi un peu, et laisse-la un peu tout seul. OK. Donc c'est premier soir, je la laisse tout seul, et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à penser à autre chose que ça. C'est-à-dire, je suis optimisé, et je me fais toutes les histoires possibles du monde qui peuvent se passer pendant que je ne suis pas là. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, j'angoisse. Genre, tu t'imagines d'aller avec d'autres mecs, quoi. C'est ça. OK. Et justement, au moment où je pense à ça, elle me dit qu'elle a invité des amis, elle a invité sa pote, sa pote et un ami du travail. D'accord. Du coup, je dis oui, pas de soucis, parce que jamais je interfère dans ce qu'elle a voulu faire dans la relation. Et donc, je dis oui, pas de soucis et tout. OK. Elle me demande, parce que c'est aussi chez moi, donc elle me demande si j'ai besoin de dire. Je fais oui. Et à ce moment-là, le problème, c'est que je parle avec sa pote. Qui est à la soirée aussi. En parlant avec sa pote, parce que je ne m'aidais pas, en parlant avec sa pote, je me rends compte qu'en fait, sa pote n'est pas du tout à la soirée. Du coup, moi, j'ai l'image de elle qui me dit qu'elle est à la soirée, mais en fait, non, elle n'est qu'avec son pote. Ah putain, encore une histoire de meilleure copine qui trahit sa pote. Mais bon, bref, d'accord ? Elle n'a pas trahi vraiment, parce que c'est moi qui l'ai un peu cherché. D'accord. Oui, tu as cherché l'info. Oui, tu as cherché l'info. Tu te doutais quand même qu'il y avait un truc, ok ? Ouais, ouais. Et donc, là, vraiment, je commence vraiment à angoisser, à stresser, à me faire des cerveaux. Et en fait, c'est les 4h du matin et je suis obligé d'y aller. C'est-à-dire que je suis à pied, il n'y a plus de transport en commun. Je suis à pied, je suis dans tous mes états. Je ne peux pas m'endormir, je ne peux pas rester chez mon frère, j'y vais. Ok, donc là, tu vas dans ton appart où il y a ta meuf ? C'est ça, exactement. Ok. Et du coup, mon frère m'emmène parce que c'est un amour et en fait, j'arrive là-bas. Le problème, c'est que pour faire court, la porte, je sais qu'elle laisse l'écrit donc je ne pourrais pas rentrer par surprise. Ah ! Et donc, pour être sûr de ne pas rentrer comme ça et qu'il ne se passe rien et que je sois juste le méchant de l'histoire, en mode, tu vois, tu ne fais pas confiance, bref, en fait, je suis resté littéralement 4h derrière ma porte allongée parce qu'on entend bien derrière la porte. C'était un petit appart et à attendre quelque chose. Alors déjà, il faut savoir que ça m'a fait extrêmement mal. S'il y a un truc à éviter pour ne pas se remercier ça. Excuse-moi, je te pose la question crûment parce que là, on veut savoir, tu étais en train de les entendre Ken ou pas là ? Ça va arriver. Ok. Et donc, pendant 4h, j'ai quasiment entendu à part juste des gens qui flirtent et en fait, j'avais envie de vomir d'entendre ça. D'entendre sa copine. De quoi ? Genre, tu t'es infligé ça pendant 4h à les écouter ? Ouais, parce que je voulais absolument rentrer à un moment opportun ou faire... Vraiment. D'accord, très bien. Vraiment, qu'il n'y ait pas de malentendu. Ok. Et donc, ça m'a fait beaucoup de mal de faire ça. Tu m'étais ? Et donc, j'entends rigoler, c'est-à-dire que du coup, en même temps, j'envoie des messages et je l'entends réagir à mes messages avec son pote, ce qui est très drôle en fin de compte quand j'y repense parce qu'un message, c'est un mot de oui, bien sûr, et au final, j'entends poser son téléphone et elle le fait « Ah, mais il est vraiment con, quoi. » Tu vois ? Donc, ça me changeait avec la personne. L'image que j'ai d'elle a changé entre temps, tu vois ? Wouah ! Et donc, il doit être 8h du matin et j'entends la télé se couper, j'entends qu'ils commencent à dormir ensemble. Déjà, quand je comprends qu'ils dorment ensemble, là, déjà, je commence déjà à pleurer. C'est-à-dire que là, je commence déjà... mais t'es maso parce que putain, de te laisser comprendre autant de trucs, je comprends que tu voulais aller au bout du truc, mais tu t'es fait du mal là, quand même ! Mais pourtant, il n'y avait pas beaucoup de signes, en fait. C'est juste moi qui est super angoissé là-dessus parce que j'avais un manque de consomment énorme et tout, bref. Ok ! Et du coup, déjà, je souffre énormément parce qu'ils dorment ensemble. À ce moment-là, je me dis pourquoi tu dors avec lui, en fait ? J'ai envie de lui crier, quoi ! Et donc, j'entends des bisous. Premier bisou, que j'entends, c'est des bruits qu'on reconnaît très vite. Et en fait, premier bisou, là, vraiment, j'ai eu une envie de vomir immédiate. Ouais ! C'est-à-dire que je suis sorti dehors en faisant super attention et tout parce que ça avait du bruit et j'ai vomi. Je suis remonté et en fait, en remontant, c'était pas des bruits de bisous. J'aurais jamais le fin mot de l'histoire parce qu'elle a jamais voulu l'assumer ou le dire. Il n'y a pas eu de bisous, mais il n'y a pas eu de truc, juste un bruit un peu spécial qui s'apparente à une borlette. Ok. Et à partir de ce moment-là, j'en pouvais plus parce que c'était juste trop... Oui, et puis là, ça devient un peu malsain, pour le coup. là, vraiment, je m'influsais beaucoup trop de mal et je me dis que je pense que je n'ai pas besoin de plus. Donc, j'ai mis la clé de la porte, ça n'ouvrait pas. J'ai entendu quelqu'un courir vite et ouvrir la porte. Elle a fait genre qu'elle était en train de se réveiller. En même temps, elle ne pouvait pas savoir que ça faisait 4 heures que je t'allais à la porte. C'est un peu spécial. Oui, oui. Et donc, je rentre. Le seul truc drôle qui est dessus, c'est que je rentre et je dis au mec qui est descendant dans Nambière, tu peux au moins me dire bonjour vu que tu es chez moi. Oui. Et donc, après, je la prends avec moi. Enfin, je lui dis de me suivre. Elle me suit, je lui dis écoute, qu'est-ce qui se passe ? Elle m'avoue. Là, elle a une mauvaise réaction, c'est-à-dire que elle réagit mal. Oui, elle écrit sur le fait auquel elle se défend. C'est ça, c'est-à-dire que direct, elle est direct dans la défense et dans la mauvaise réaction et vraiment, je reste le plus calme possible et je lui dis écoute, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé et tout, honnêtement, je veux savoir qu'elle soit honnête et donc, elle est honnête sur le fait qu'ils se sont embrassés et au moment alors que le mec est dans le lit à côté, genre elle te dit ça ? Oui, vous avez la conversation alors que le mec est à côté ? C'est ça, donc nous, on est dans la chambre, lui, il était au salon et donc, on a fermé la porte et donc, elle me dit ça et je lui dis d'accord et du coup, je veux en venir au point du bruit de la branlette et elle me dit là, c'est là que elle réagit et elle s'énerve direct, elle fait mais n'importe quoi parce que donc, tu deviens honnête avec elle sur le fait que tu as écouté à la porte ? Non, ça, 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 après, mais ça sera pas important à dire. D'accord, ok, donc, elle te dit quoi ? Et donc, elle réagit mal et direct, elle est dans la défense et elle dit mais n'importe quoi et puis, tu sais, elle trouve des excuses mais en plus, j'ai mes règles, etc., alors qu'un rapport sexuel ou une branlette est en train d'avoir des règles et puis même avec, de toute façon, ça dépend des personnes. Ok. Et donc, à ce moment-là, elle réagit mal et du coup, je leur demande gentiment de continuer leur soirée ailleurs. Ouais. En sortant, du coup, je les raccompagne même si j'ai envie de m'effondrer, je les raccompagne. Attends, donc tu les mets tous les deux à la porte ? Ouais. Et elle, elle te dit ok, très bien, j'étais en train de ken avec un nouveau mec mais très bien puisque tu me le demandes, je me casse. Et justement, le truc, c'est que je ne saurais jamais si c'est mon imagination ou si c'est moi. Enfin, ou si c'est vraiment arrivé parce qu'elle ne l'a jamais avoué. Mais voilà. Ok. Du coup, moi, je ne sais que c'était le cas mais bref. Donc, de toute façon, même si je ne leur ai pas demandé de partir, elle partirait parce qu'elle était énervée et tout et elle ne voulait plus rester ici. Ok. Donc, elle est repartie en voiture avec son pote. Et donc, il était quelle heure au moment où tu les as mis dehors ? 4h du mat ? Non, 4h du mat, c'est quand je suis arrivé. Donc, je suis rentré à 8h, vers 8h. Donc, ils sont mis par sûr vers 8h30, 9h. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc, moi, du coup, je reste calme mais en fait, je vois un peu les messages de chat et tout le monde en même temps. Si je suis aussi calme, c'est parce qu'en fait, d'un côté, c'est un peu comme si j'avais gagné quelque chose. Oui. T'as eu la réponse à toutes les questions que tu te posais. Ouais, c'est un peu comme si j'avais l'incendance sur la fin de la relation. Oui. Du coup, j'étais pas désemparé et j'ai pas perdu mes moyens émotionnels. D'accord, tu savais pourquoi tu le faisais en fait. Voilà. Ok, très bien. Donc, voilà, c'est un peu fini comme ça. C'est un peu spécial parce que du coup, moi, j'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé et puis, c'était plus ou moins fini déjà en fait, la relation, mais pas officiellement. Du coup, c'est un peu spécial. À la limite, c'est parce que c'était chez moi qu'elle fait ça. Non, mais c'est clair, putain, elle manque pas d'air. Genre, c'était ton appartement. Elle payait un loyer quand même ? Oui, c'est notre appartement, mais du coup, c'est chez moi. Ouais, mais bon, c'est votre appart, quoi. Je tiens à dire que c'est quand même une personne qui m'a beaucoup apporté en relation, même dans la vie, etc. Je tiens à dire que c'est quand même une belle personne, mine de rien. C'est juste qu'elle a mal agi sur la fin de la relation parce qu'elle n'a pas osé de me dire que c'était fini et donc, elle a mal agi, elle a mal fait les choses. Ouais. Mais ça n'empêche pas que c'est pas une salope, c'est rien de tout ça, vraiment. C'est juste qu'elle s'est mal prise, mais vraiment mal prise sur la fin. Non, mais attends, Alphonse, mais t'es d'une... T'es d'un... J'hallucine d'à quel point tu réussis à être équilibrée à ce sujet-là alors que la meuf t'a fait tant de mal, quoi. Et genre, t'es là et tu dis mais c'est quand même pas une salope et tout. bravo, quoi, parce que c'est si dur de passer outre sa colère pour rester objectif sur la personne avec qui t'as passé deux ans, quoi. Ouais, j'ai eu ma phase colère. Je te cache pas, j'ai eu ma phase colère, évidemment. Mais d'accord, mais oui, il y a des gens qui disent la résilience, le mec est un green flag. Non, mais attends, mais t'es célibataire, tu cherches l'amour parce qu'il y a des gens qui vont avoir envie de te rencontrer là, mon Alphonse. je suis pas célibataire, je suis avec une japonaise et je vais partir au Japon bientôt. Je suis full love, full bienveillance. Et ça, c'est le karma. Donc, je suis... Voilà. S'il y a un truc que j'aimerais dire aux gens, c'est que juste, si vous voyez vraiment que c'est fini, que quand vous faites des efforts pour faire la change, que ça change pas grand-chose, vous donnez pas tant de mal, genre, c'est pas genre give up, mais c'est plus en mode vous... Vous tuez pas. Acceptez-le, en fait. Acceptez-le. Laissez la personne partir. En fait, c'est ça le truc. Si vous la gardez, vous allez vous faire du mal en même temps. Ouais. En fait, quand ça fait du mal, il faut lâcher, quoi. Ouais. Ok. Eh ben, merci pour ce conseil de fin et merci pour cette histoire de folie, quoi, parce que... Et bravo vraiment pour la résilience, effectivement, parce que c'est admirable, c'est très inspirant. Bravo. Parce que tout le monde n'arrive pas à faire ça, donc vraiment bravo pour ton exemple et merci pour ton histoire. Merci à vous de m'avoir écouté, c'était sympa et puis j'adore du coup le concept. Eh ben écoute, plaisir partagé. Je te dis à bientôt, Elphonse. Merci beaucoup, à bientôt. Non mais quelle histoire de fou. Quelle histoire de fou. Mais t'imagines l'état dans lequel il a dû se mettre 4 heures derrière la porte, les gars. 4 heures derrière la porte. Ah oui, non mais pardon, j'ai pas eu le temps, mais... Oh, merci pour les subs. Azimir, là, tu m'as régalé de fous malades pendant qu'on nous racontait des trucs. Il y a Artemis aussi qui a offert des subs. Non mais merci, 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 là, vous m'avez régalé de fous malades. Merci infiniment. Merci, love sur vous. Love sur vous. Moi, je dis, ça mérite une soundbox. Ça mérite une soundbox. Qui est-ce qui joue un petit j'ai besoin d'amour, là ? Un petit j'ai besoin d'amour parce que là, là, c'était beau, là. C'était beau. Non, franchement, merci, merci pour tout le soutien. Je suis choquée, quoi. Je suis choquée et très reconnaissante. Donc, merci beaucoup et encore une fois, merci à cette Alphonse pour cette histoire. Moi, je trouve ça hyper inspirant qu'il nous raconte. Oh, merci, Chamallow. Oh, la pluie de sub est au sommet. Non, mais attendez, mais merci, Chamallow, mais merci tout le monde. Ah, mais je comprends mieux. Vous vous battez pour la first place. D'accord, parce que Chamallow premier avec 37 et Azimir deuxième avec 36 et Natflo troisième avec 33. D'accord, vous êtes dans la bataille du roi des subs. Très bien, très bien. Vous savez qu'il y a le roi des bits aussi. Le roi des bits, c'est pas mal non plus. Ouh là là, merci pour le sub, Fujikami. Wouhou. Mais vous me régalez là. Il faut reprendre la, il voulait reprendre la first place. Ben, il l'a reprise là. Ça m'intéresse pas le roi des bits. Ah, ça t'intéresse pas le roi des bits. Très bien, très bien. Chacun, chacun son objectif. Je trouve ça magnifique que le gars reste lucide malgré la possible rancœur et colère. Non, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est très inspirant ce qu'il a fait de réussir à rester objectif sur la nana, sur le fait qu'elle lui a apporté des choses, etc. Enfin, vraiment, c'est très, très inspirant. C'est... Soundbox, ça, ça fait plaisir. Merci Azimir. Non mais, love you quoi. Merci pour cette ambiance, pour ce soutien là. Vous me régalez, j'ai pas d'autres mots. DMCA, aide. Eh ben non, parce que figure-toi que c'est un extrait. Et un extrait, tu as le droit. Un extrait de quelques secondes, ce qui est le cas, tu as le droit. Donc non, pas de DMCA, figure-toi. Je suis dans de la légalité la plus totale. Et ça, ça fait plaisir. Hein ? Allez, on va prendre une nouvelle histoire. J'espère que quelqu'un m'a envoyé une demande, une proposition de message privé pour, bah, pour, pour papoter, quoi. Alors attendez, hop, hop, je regarde les demandes de message privé. Donc attends, parce que moi, on me dit que Marie, pardon, que Marie Cazot m'a envoyé un message. Mais Marie, c'est stylé ou pas ? J'ai mis Beyoncé. Merci Azimir pour le sound. Va dans tes demandes. Mais je vais dans mes demandes, mon sergent. Je vais dans mes... Ah, mais c'est parce que t'es déjà dans mes amis. Je pense, en ligne. Demande de message. Attends, je vais te chercher, je vais te chercher. Cazot. Ah, mais oui ! Eh bah, tu vois, eh bah, j'ai pas la notif. Ou alors, c'est parce que je sais vraiment pas me servir, you. Attends, je t'écris un message. Ah bah, voilà, maintenant, t'es dans mon truc. Eh bah, vas-y, moi, j'appelle mon sergent. J'appelle mon sergent. Go ! On appelle sergent Cazot, mon sergent. Allô ? Allô ? Ouais, tu m'entends ? La meur fait tellement à l'aise. C'est d'habitude, les gens, quand ils décrochent, ils font, on t'entend mon sergent. Et merci encore à Azimir qui vient encore d'offrir des subs. Love you. On t'écoute mon sergent, raconte-nous ton histoire. Alors moi, c'est l'histoire d'un date qui s'est passé d'une façon. J'ai envie de me tarter, mais en même temps, j'ai, voilà. Alors, ça s'est passé il y a des années. Je date un mec sur une application de rencontre. Donc, premier abord, il a l'air plutôt pas mal. Ouais. On parle, on parle, deux jours après, on se voit et tout. On se donne rendez-vous dans un parc et tout. Bon, il est en avance. Moi, j'arrive, je le vois au joueur. Je me dis, allez, vas-y, ça va bien se passer. Déjà, il est canon. Donc, ça veut dire que tu le trouves pas mal si tu te dis que ça va bien se passer. Ouais, ouais, ouais. Et puis, à un moment donné, je m'approche, je m'approche et puis là, elle me fait, salut, bon, Marie, salut, Marie. Et là, je vois, je vois la couleur de ses chicots. Mais il n'avait plus de chicots, le gars. Bon, bref. Et j'étais là, oh putain de merde, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je pars maintenant ? Est-ce qu'il faut que je trouve une... Il faut que je trouve une... C'était évidemment pas précisé sur ces photos, du coup, l'histoire précédente. Voilà. Et en fait, je me suis dit, bon, une idée me vient. Et je lui dis, bon, viens, on va à une nouvelle galerie parce qu'on m'a laissé un article, il faut que je le prenne. Donc, on va aux galeries et tout. Je lui dis à l'entrée, attends-moi là parce que le magasin est à l'étage. Attends-moi là et tout. Et en fait, je monte et je ressors par l'autre entrée qui est à l'opposé de là où il est et je me suis cassée. T'es une bitch ! Mais attends, mais je crois que tu m'avais déjà raconté cette histoire, ça me dit un truc, mais t'es trop une bitch ! Tu l'avais raconté, je crois qu'histoire était passée au tout début de ta nouvelle chaîne. Et voilà, donc moralité de l'histoire, il ne faut pas faire ce que j'ai fait parce que c'est hyper irrespectueux. Exactement. Exactement. Mais la deuxième, c'est que les gars ou même les meufs, enfin pour moi, les gars, quand vous êtes sur une appli de rencontre et que vous... vous mettez des photos, mettez-vous entier en montrant tout, en souriant et en montrant vos dents. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur le fait que s'il y a des signes distinctifs et pardon, mais effectivement, avoir un sourire compliqué, c'est un signe distinctif et je pense qu'il faut le montrer. C'est une différence qui peut ne pas en déranger certains mais qui peut en déranger beaucoup d'autres. Donc je suis d'accord avec toi. Moi, perfor, moi, ça m'a dérangée parce que, OK, c'est un jugement, c'est sur le physique. Ouais, le gars, il a les dents jaunes, mais c'est pas des dents jaunes, tu vois, genre les dents jaunes de café. C'était vraiment des dents pourries, excuse-moi du terme, mais c'était pourri. Et j'étais là, hop, putain, c'est rédhibitoire pour moi en plus. Voilà, c'est rédhibitoire pour toi, mais toujours est-il que si tu sais que t'as ça, effectivement, il faut le montrer parce qu'en fait, toi, mon sergent, on est d'accord que quand tu as vu ça, tu t'es sentie un peu trahie du coup. Ah, mais j'étais dégoûtée, j'étais là, putain, je m'étais pomponnée et tout. Bon, bref, pour un date, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et là, je vois ça, ça, hop. Par contre, oui, alors on valide absolument pas la façon dont t'as fait les choses, c'est-à-dire qu'on ne part pas comme ça sans rien dire. Ça, c'est non. Mais je comprends que du coup, t'étais mal à l'aise et que t'aies pas su comment réagir. Ça, pour le coup, c'est... Ouais, c'est sûr, tu as été hyper lâche à l'époque, donc j'allais pas dire bon, écoute, Coco, tes dents, tu les laves ou je me casse, quoi. Ah, mais Pierre, s'il avait effectivement les dents, enfin, des problèmes de dents, je pense que c'était pas une question de lavage de dents une seule fois, vu ce que tu me... Ouais, ouais. Et on me demande, est-ce que t'as eu des news du mec après ? Je crois, alors, en me souvenant, là, je crois qu'il m'avait envoyé un message « Tu peux me chercher ? » Non, mais le coup... Non, mais t'imagines, si ça se trouve, il t'a attendu grave longtemps, quoi. Ouais, le coup... Mais attends, est-ce que c'est vrai ? Si il passe par là de l'ambrasse, mets-la-toi les dents, quoi, ou fait une chirurgie... Ah non, mais attends, mais Marie, tu peux pas parler comme ça. C'est un peu de tolérance, si ça se trouve, il a un problème, enfin, tu sais, genre, c'est pas gentil, là, ce que tu dis. Mais attends, merde, j'avais une question à te poser. Bon, évidemment, j'ai oublié. Bon, bah, je le saurais pas. Je le saurais pas. Mais OK, pauvre... Tu l'as jamais recroisé, le mec ? Parce que moi, je sais que t'habites quand même dans un petit bled. Non, 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 je l'ai jamais recroisé. Je crois que je l'avais recroisé sur des autres rapides rencontres et que j'étais là, ah non, c'est mort, je te date pas. OK, OK. Bon, moralité 1, montrez vraiment qui vous êtes sur les photos avec tous les signes distinctifs. Et 2, si on est malgré tout trahi, on essaie d'avoir une réaction... Ah oui, je voulais savoir, est-ce que c'était prémédité quand t'as dit les galeries, je sais pas quoi, attends-moi là ? Non, en fait, l'idée m'est venue comme ça en un quart de seconde et... Oui, donc t'avais pas un truc à aller chercher. C'était vraiment, tu t'es dit comment je peux faire pour me barrer de cette histoire et t'as fait ça. Voilà, exactement. Mais c'est pas bien, les gars, ne faites pas comme j'ai fait. Vraiment, ne faites pas comme j'ai fait. Ouais. Parce que je m'en suis un peu obligée, quoi. Moralité, lavez vos dents. C'est vrai que de toute façon, le sourire, c'est hyper important, de l'apparence physique. Non, c'est hyper important. Après, on peut avoir des problèmes de chico. Enfin, je connais des personnes proches de moi qui ont des problèmes de chico et que, voilà, ils sont complexés. Mais, enfin, voilà, c'est quand même important. Donc, signalez-le dans votre description. Ok. Ou dites-le quand vous parlez, quoi. Merci pour cette histoire et franchement, Rip, ce pauvre Alphonse, quand même. Ouais, Rip. Ah ! Il y a quelqu'un qui joue le Rip ! Oh, il y a une fille ! Non, mais grave ! Rip. Rip, ce pauvre Alphonse, quoi. Merci pour ton histoire, mon sergent. Avec plaisir, à tout de suite. Love you. Ciao. Ouais. Moi, je dis love you à mes subs, mais eux, ils ne me répondent pas. Ils ne me disent pas love you, Nad, tu vois. Tu sais, moi, je me sens dans une relation à sens unique. Non, je rigole, mon sergent. Je rigole. Non, mais par contre, il ne faut pas faire des choses pareilles. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Ça va très bien. Les dents, c'est un minimum... I love you ! Oh, merci. Merci, Azimil. Mais Azimil, il me régale, là, aujourd'hui, hein. Il me régale. Merci, merci pour tous les sounds d'alerte, pour celles et ceux qui savent pas, les sounds d'alerte, en plus de mettre un peu d'ambiance. Genre, ça me soutient. Donc, merci, merci, merci. Vous êtes au top. Franchement, live de folie, là. On est trop contents. 46 subs, Azimil. Putain, il me met bien. Tu me régales, Azimil. L'hygiène n'est pas la base pour tout le monde, visiblement. Alors, attention. Par rapport à cette histoire de Chico, en attendant, vous m'envoyez... Envoyez-moi vos demandes de messages par... Ah, bah, j'ai quelqu'un qui veut participer. Ah, mais non, à 11h30. Envoyez-moi vos demandes pour participer, si vous voulez. Si vous voulez participer, comme ça, on enchaîne après avec la prochaine histoire. Vous m'envoyez un message privé sur Discord. Et si vous voulez le lien du Discord, vous écrivez pas en exclamation Discord. Comme ça, vous m'envoyez... Vous me racontez... Déjà fait, Galaxy ? Bah, je vois pas. Putain, mais c'est pas possible. Je vois pas les messages des gens. Je vois... Demande d'amis... Demande de messages. J'ai pas reçu. Ah, si, j'ai pas vu ton message. Ok, bah, je t'appelle juste après. Je voulais juste dire, cette histoire d'hygiène... Alors, effectivement, tu peux avoir les chico pourris parce que tu t'es pas lavé les dents et franchement, t'as trop merdé. Après, il faut être un peu tolérant parce que, malheureusement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui ont vraiment juste des problèmes, tu sais, des problèmes de salive trop acide ou quoi que ce soit. Je suis pas dentiste, mais bref. Je sais qu'il n'y a pas qu'une histoire d'hygiène. Il y a aussi une histoire de chance ou de malchance, plutôt. Dans ces histoires-là, c'est pour ça que chill sur les histoires de « Ah, t'as les chico pourris et tout » parce que j'imagine les gens qui écoutent ce live et qui auraient des problèmes de chico, comme dirait mon sergent. C'est dur. Franchement, c'est dur et il faut être tolérant parce que, déjà, ça doit être difficile à vivre et si c'est pour en plus entendre « Ah, les chico pourris, c'est dégueulasse, etc. » Un peu de tolérance, les gars et les meufs parce que c'est pas forcément une question d'hygiène. Voilà. Pour celles et ceux pour qui c'est une question d'hygiène, franchement, les gars, vous avez merdé et lavez-vous les chico. Mais pour celles et ceux pour qui c'est pas le cas et qui, malheureusement, ont des problèmes dedans, putain, un peu de tolérance parce que t'imagines, quoi. Ça doit être trop dur. On peut aussi avoir des maladies de gencives comme mon père. Non, mais voilà. Il y a un million de raisons pour lesquelles on peut avoir les chico pourris comme dit mon sergent. Moi, lors d'un date... Ah non, 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 mais Boris, je t'explique. Si tu veux participer, tu m'envoies un petit message privé sur Discord et je t'appelle. Et du coup, je vais appeler pour la prochaine histoire en direct. C'est parti. On accepte le DM et on téléphone. Zou. Hop là. Allô, allô, Alphonse. Je t'invite à décrocher. Allô ? Allô, allô. Bonjour, Alphonse. Comment ça va ? Purée, mais ça va bien et toi ? Ça va bien, purée. Alors, est-ce que tu m'entends bien ? Oh là là. Je t'entends parfaitement. Alors, écoute ton histoire. C'est parti. Alors, je te laisse choisir. Soit je te raconte une histoire paranormale, soit je te raconte une histoire de tromperie dingue que j'ai vécue en spectateur en premier plan d'un pote. Comme tu veux. Moi, direct l'histoire de tromperie parce que paranormale, j'y crois sans y croire. Donc, c'est moins drôle. Par contre, non. La tromperie de ouf, là. OK. Vas-y. Alors, moi, j'aime bien mettre des temporalités pour que les gens se retrouvent, etc. Donc, s'ils donnent des détails, c'est normal. OK. N'hésite pas à m'ormer sous le droit chemin si je l'écarte. T'inquiète. J'essaierai d'être de... Je te guiderai. Tu es ma guideuse. Alors, du coup, ça se passe au lycée. Début lycée, seconde. Il faut savoir que j'ai un ami qui s'appellera Alphonse Lignore pour le bien de son anonymat. Alfred, Alfred. Toi, t'es Alphonse et lui, c'est Alfred. Alfred, on a un duo parfait. Voilà. On est amis depuis le collège, donc depuis la sixième. On s'est rencontrés en sixième et on ne s'est jamais lâché. C'est le best spot. J'ai tout vécu avec lui, que ce soit des moments de tristesse, de joie, de colère, tout ce que tu veux. On a vécu tout. OK. Même aujourd'hui, on se parle encore, ça fait quasiment quoi, dix ans d'amitié, un truc comme ça, neuf ans. Donc là, t'es en train de nous balancer l'histoire de tromperie de ton meilleur pote en direct, quand même. Oui, parce que j'ai tout vécu en premier spectre. OK. Vraiment, je l'ai vécu sans vraiment le vouloir, en fait. C'est un événement qui s'est passé sans mon consentement. Tu vois le délire ? Ah oui, oui, ils t'ont pris en otage. OK, vas-y, on t'écoute, on t'écoute. J'étais pris en otage dans une situation que je ne voulais pas être prise. Voilà, vas-y, balance, balance. Donc ton meilleur pote. OK, vous êtes toujours meilleur pote aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il faut savoir que mon meilleur pote n'a jamais eu vraiment de chance avec les filles, surtout au collège. Et arrivé au lycée, je ne sais par quel miracle des vacances il a eu, il a fait un glow-up. Le mec, c'est devenu un BG ultime, je ne sais pas comment il a fait. Trop fort le type. Trop bien. Et donc, arrivé au lycée, toutes les filles le voulaient et tout. Et surtout une, que lui-même voulait également. C'est-à-dire que les deux, sans même qu'il le sache, ils étaient amoureux tous les deux. D'accord. Donc, moi, évidemment, parce que je suis un pote quand même fidèle, voilà, un bon pote, je l'ai mis sur le cou, ils se sont mis ensemble grâce à moi, ils me remercient, on est heureux. OK. Ils sont ensemble, ils sont amoureux, ils vivent leur meilleure vie, ils sont restés sans problème, je parle, on ne compte pas les petites engueulades, sans problème, trois ans. OK, trop bien. Vraiment, bravo. Donc, quasiment tout le lycée. OK. Arrivée pour la quatrième année de couple, il y a, comment dire, il y a des changements qui se voient quand tu es dans un couple depuis trois ans et qu'il vous parlez et tout, il y a des changements qui se voient, qu'il y ait moins de messages, moins de sourires, moins de petites attentions, des trucs comme ça, qui se voient. La magie s'envole un peu. Moi, je l'ai vu parce que moi, il faut savoir, je suis quelqu'un de très très observateur et dès que je vois un détail qui change, je le sais, je le vois. Et je l'avais vu, mais je n'ai rien dit. En mode, ça se trouve, c'est juste moi qui est complètement zinzin, je vais me calmer. De toute façon, s'il ne t'en parle pas, ça ne te regarde pas finalement. Oui, aussi, surtout. Mais moi, je me suis dit, je n'ai pas envie de foutre la merde, ça se trouve, c'est juste moi qui est complètement con, fou, je n'en sais rien, je crois des trucs. Ça passe, ça passe. Jusqu'à arriver un moment, au bout de peut-être trois mois, trois, quatre mois, il me dit, il me voit un MP sur Snap, il me fait, j'ai l'impression qu'elle ne m'aime plus trop, il y a des petits changements et tout. Je suis là en mode, ah, je ne suis pas fou finalement. D'accord. Du coup, Zuju, la fameuse technique qu'on avait nous à l'époque, c'était créer un faux compte pour aller parler à cette meuf. Ah putain, le truc toxique de ouf, ce n'est pas bon ça. Ok. J'ai juste testé. Ok. Je n'aime pas ça, mais je me suis dit, c'est pour un pote. C'est pour mon meilleur pote quand même. Cela dit, ton meilleur pote, il aurait pu le faire lui-même pour sa meuf, ça aurait suffi, il n'y avait pas besoin de te mettre dans l'histoire, mais enfin, admettons. Admettons, je le fais, il ne se passe rien, la meuf, elle est carrée droite. Je fais, super. J'envoie tout à mon pote en mode, je n'envoie pas de screen, mais je lui dis, elle est carrée, elle est droite, elle m'a dégagé et tout. Elle est clean. Tu bégails, tu es comme moi, tu as juste vu un mauvais jour de ta copine sur un mauvais jour. Oui, c'est ça. Ok. Il y a des jours où ta copine n'a pas forcément envie d'être seule, comme tout le monde. Bref, et donc la suite ? Et de 5, on arrive, plusieurs mois après, environ 6 mois après, donc pas loin des 4 ans, mon pote, il me fait, viens à une soirée. Je fais, ouf, écoute, je n'ai rien à faire, je viens avec toi. On va à cette soirée, évidemment, c'est des soirées style alcool, chicha, tout ça. Oui. Je lui ai dit, je te préviens d'avance, moi, je ne consomme pas de drogue et tout, je bois si tu veux, mais je ne consomme pas, va te faire foutre, tu vois. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. J'y vais et tout, on s'installe et tout, on fait d'autres trucs, il est avec sa copine, tout le bordel, c'est la fête, tout le monde danse. Il fait, je reviens, je vais aux toilettes. Je fais, ok, moi, écoute, en attendant que tu vas aux toilettes et qu'elle prend la place, moi, je vais commander. je vais commander, je commande, je me retourne, je ne vois plus la meuf, je ne vois plus la meuf qui est, donc sa meuf qui est assis, normalement, qui se sentait garder à notre place. Ouais. Mais ta merde, elle n'est pas si ou. Je m'installe et tout, il revient, il fait, elle est où ma meuf ? Je ne sais rien, moi, ça passe, ça passe. Un moment, il l'appelle, ne répond pas, envoie des messages, ne répond pas. Il me fait, essaye, moi, j'essaye, pareil, ne répond pas. Ok, c'est inquiétant quand même. je lui dis, ouais, c'est très inquiétant. On la cherche, on la cherche, et tu sais, c'est une, chez un ami qu'il connaissait, il a une grande demeure. Je ne veux pas dire que sa famille est riche, mais quasiment, tu vois. Ouais, ça va, ok. Moi, il fait le tour de son côté, je fais le tour du mien, je m'approche, derrière, tu sais, tu as un garage, tu as un panneau, et un petit terrain derrière qui est caché. Je cherche par là et j'entends une voix, une voix qui m'est familière. la voix de sa meuf. Mais avec la voix de sa meuf, j'entends la voix d'un mec qui fait oula, oula. Alors, comme le précédent, je m'approche, doucement, mais je me mets, tu sais, un peu comme comme une espion. tu tiens tout le monde en haleine, là, balance, on va savoir. Ah, je viens mettre du suspense. Ok, donc tu t'apprends, je me mets, je me mets, je me mets contre le panneau comme un vrai espion, j'écoute, et ça parle en mode, la meuf, ouais, je sais pas trop, je sais pas si il est au courant, patati, je suis là, wow, attends, ça rentre quoi là ? Après, le mec, je l'entends, non, mais t'inquiète, il sera pas au courant, viens, on fait ça. Moi, je suis là, mais ça parle de quoi ? Et là, j'ai eu le réflexe ultime, je prends mon téléphone, vidéo, enregistrement. Ah ouais, toi, t'es en mode télé-réalité, quoi, tu balances tout, ok, balance. Ah, mais je me dis, je me dis, mon pote, il va peut-être pas me croire, alors je veux une preuve pour qu'il me croit, tu vois. Ouais, ok. J'entends tout, ouais, ok, viens, on fait ça telle heure, à tel endroit, tout ça, je fais, wow, ok, ok, c'est enregistré. Au même moment où le mec, il part, il passe devant moi, moi, je fais genre en mode, tu sais, je suis perdu, en mode, je sais pas où est le chemin des toilettes, tu vois. Je m'approche, je fais, oh, mais t'es là, toi, je t'avais pas vu. Il me fait, tu fais quoi ici ? Je vais pas chercher les toilettes et je les ai pas trouvées, en fait. Jeux d'acteur au top. Au top, elle m'a cru 100% parce que je pense qu'elle voulait pas que, tu vois, elle était déjà dans une sacrée situation. Elle espérait juste, je pense que j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Tu me donnes. Dommage pour elle, j'ai entendu, ils ont enregistré, tant pis pour elle. Ok. On repart et tout, on rentre dans la boîte, c'est une, c'est une boîte, tu vois. C'est une petite pièce, en fait, c'est une petite pièce carrée, avec des petites tables, il a aménagé ça, j'ai pas fait une boîte. Après, j'entends qu'il s'installe, mon pote, on passe une meilleure soirée, je pose le téléphone au milieu, je mets le son à fond et je passe la vidéo. Alors que la meuf était là ? La meuf était là. Ok. Devant la meuf, donc tu fais ça ? Devant la meuf. Ah ouais, t'es un bâtard. Putain, ok. Le mec, il est là, putain, mais c'est quoi ? Je fais, écoute, écoute, tu verras, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Il écoute, il fait, mais c'est la voix de ma meuf. Je fais, ouais. Et après, il entend la voix d'un mec, il fait, mais c'est la voix d'un mec. Je fais, ouais. Et là, la meuf, tu sais, la meuf, de son côté, elle comprend qu'en fait, je ne cherchais pas les toilettes, qu'en fait, je l'ai dû se baiser, tu vois. Ouais. Elle commence à se lever, en mode énervé, tu vois, en mode, c'est pas vrai, tu vas quand même pas le croire, tu vois, un petit pic du truc, tu vois. Elle part, énervée, mon pote, il est là, il est dans un état de confusion, lui, il ne sait pas comment réagir, la rattraper, ne pas la rattraper et tout. Surtout qu'il n'y a pas de tromperie, il y a juste, on fait ça, est-ce qu'il est au courant ? Enfin, il n'y a pas de preuve tangible non plus. Tu sens qu'il y a un truc qui se prépare, mais elle n'est pas prise la main dans le sac non plus. Justement, n'oublie pas ce que j'ai dit, j'ai dit, ouais, je ne sais pas s'il est au courant. Cette phrase veut tout dire, ça veut dire que, avant que je le sache, elle faisait peut-être déjà des trucs. Ouais, ok. Elle passe son temps, ils font la gueule pendant à peu près trois mois, quatre mois. Donc, il reste ensemble. Parce que moi, ah oui, c'est un, comment on appelle ça, un break, ils font un break de trois, quatre mois, à peu près. Ah, ok. Lui, il est en confusion, il réfléchit à ce que je la pardonne ou pas, est-ce que je, il danse son truc. Moi, de mon côté, je mène une enquête. L'enquête, en mode, c'était qui ce gars ? Je fais des recherches et tout. Parce que, tu n'as pas vu qui était ce mec ? Si, mais je ne le connais pas. Je ne connais pas son prénom, je ne connais pas son nom, je ne connais rien, tu vois. Ok. Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu, moi. Ouais. Je fais des recherches et tout. Et en fait, il y a une fille que je connais, qui est à cette soirée, qui me dit, ah, mais je le connais, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle Dimitri. Dimitri, ok, admettons. Admettons. Et je fais, ouais, mais est-ce que tu le connais, est-ce que tu sais où il habite et tout ça ? Il fait, ouais, elle habite dans cette région et ça, donc de la même région que la meuf, enfin, l'ex de mon pote. Ouais. Ils se connaissent depuis le collège, je crois, un truc comme ça. Et là, il me sort un truc en mode, mais tu savais que les deux là, ils étaient ensemble ? Attends. Mais attends, ensemble... Pendant le break, en fait, elle en avait profité pour se mettre en couple avec l'autre mec. Alors, c'est mieux que ça. Elle était, en fait, en double couple. Il était en double couple, ça veut dire avec mon pote et avec un autre gars. Ok. Mieux que ça, j'apprends même d'ailleurs par cette fille, qui était son ex-ménieur ami, mais via des histoires personnelles, il ne se parle plus, qu'en fait, ce mec-là, ce n'est pas un mec. C'est une fille qui est devenue un mec. D'accord. Donc, en fait, l'ex de mon pote, l'a trompée avec un mec qui était anciennement une fille qui, bien sûr, pour des raisons personnelles et des raisons d'avis, je ne vais pas juger son choix. C'est ce qu'elle veut. Et, pour faire simple, plus tard, quand je lui ai dit ça, en fait, parce que j'ai tout balancé à mon pote, on va rien à foutre. Mon pote, c'est simple, il a fait, c'est simple, on va lui faire une dingue. je lui fais genre, alors lui, par contre, il a fait vraiment, toi, si tu trouves que j'ai fait ma pote, il a fait méga pote. Vraiment. Non, je ne veux pas dire que je t'ai pote. Il a fait genre, ouais, écoute, je te pardonne et tout, on se remet ensemble. Ils se remettent ensemble, ils me réinvitent à un moment décisif qui allait vraiment me laisser un souvenir ancré là-dedans. Oui. Il m'invite à l'anniversaire de sa meuf. Il invite plein de gens. et je te jure, je peux jurer devant tout ce que j'ai de plus cher, il a attendu le moment où... Ça coupe. Allô ? Ah, le vatheur, il a coupé. Mais non, mais non, tu ne peux pas couper. Allô, Alphonse, Alphonse... Non, attends, il y avait Magarone. Donc, il a attendu le moment ou quoi ? Il a attendu le moment de l'anniversaire, en mode, tu sais, quand tu dis « Jouer les anniversaires en apportant le gâteau ? » Ouais. Il fait « Ouais, joyeux anniversaire ! » Et là, il prend une meuf à côté de lui et il l'embrasse sur la bouche, devant elle. Ouais, pas très classe. Pas très classe. Non. Et la meuf, évidemment, il a « Mais qu'est-ce que tu fais et tout ? » Et la meuf, il fait « C'est simple, c'est pour la tromperie que tu me faisais depuis à peu près deux ans. Donc, c'est simple. Maintenant, tu prends ton petit chapeau, tu prends ton sac à main et tu te casses. Il ne peut pas lui dire ça, c'est son anniversaire à elle. tout le monde est là pour elle. Non, mais c'était prévu, en fait. C'était prévu, en fait. Ok, donc en gros, pour se venger, il l'a humilié, quoi. Allô ? Non, désolé, c'est moi, j'ai appelé sur le bouton de mute. Ouais. Donc, pour se venger, il l'a humilié, donc ? Il l'a humilié devant tous ses potes qui étaient, certains pas au courant, mais la majorité était au courant. Mais il a fait une humiliation publique, insane. Même moi, je n'étais pas au courant, il ne m'a pas mis au courant. Ok. J'étais là. euh, wow. Je sois. Ok, bro. Ouais, c'est pas bon, parce qu'en fait, répondre à de la connerie par de la méchanceté, putain, c'est pas beau, quoi. Il avait le beau rôle et il devient le méchant de l'histoire, c'est trop dommage. C'est ça. Mais le truc, c'est que quand je lui ai, tu sais, quand je lui ai, comment dire, quand il a fait ça, je lui ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, parce qu'elle le méritait. Et après, ça avait mis une morgance tellement sale, moi, je n'aime pas les mauvaises ambiances, je n'aime pas les malaises, donc j'ai essayé derrière de remettre une ambiance classe, une ambiance où on rigole un peu, mais c'était mort. C'était foutu, là. Attends, bonjour à l'ambiance. Après, pour moi, il n'était pas vraiment le méchant de l'histoire, parce qu'il faut dire que c'était un ami qui était vraiment amoureux. Non, mais d'accord, il était amoureux, mais rien ne justifie. En fait, elle, elle, elle s'est très mal comportée, c'est une bitch. Oui. Mais en fait, c'est pas parce que tu te retrouves face à quelqu'un qui te manque de respect qu'il faut s'abaisser à son niveau. Genre, c'est ça, en fait. Mon pote, il est devenu un méchant. J'étais là, waouh. Mais oui, il devient le connard de l'histoire. C'est trop dommage. Parce que, enfin, je vois en plus les réactions des gens, donc j'ai le sentiment qu'on est d'accord. En fait, il passe pour l'enculé. Mais c'est ça. Mais le truc, c'est que ceux qui n'étaient pas au courant, forcément, ils ont pris la défense de la meuf. Bah, évidemment. J'étais là, mais mon pote, il ne comprenait pas. Je me disais, mais réfléchis, c'est logique. De leur point de vue, la meuf, elle n'a rien fait. Et toi, t'as juste fait ton énorme conchard. Parce que, tu vois, il y a Azimir qui dit dans ce scénario, rien ne justifie l'humiliation publique, mais rien ne justifie jamais l'humiliation publique, de toute façon. Rien ne justifie jamais que c'est comporté d'une façon pareille. Bah oui, et le truc, c'est que lui, il pensait avoir d'être ça, en mode, je lui ai fait l'humiliation de sa vie. Sauf que, finalement, à part moi, je continue à lui parler, mais moi, je ne parle plus de cette histoire, mais plus de la moitié de ses potes ne lui parlent quasiment plus. Parce qu'il a fait une dinguerie à un jour d'anniversaire, en fait. Et quand on me demande pourquoi tu lui parles encore, je lui fais, moi, je connais l'histoire, parce que tu comprends tout ça, mais, tu vois, je ne pouvais pas arrêter de lui parler pour ça, tu vois. Ah bah non, évidemment, c'est ton ami à toi, maintenant. Toi, tu es d'accord avec ce qu'il a fait ? Tu trouves ça cool, ce qu'il a fait ? Alors, non, moi, j'ai un avis sur ça, que je lui ai partagé, et il le sait, c'est que certes, la meuf, elle a fait sa méga bitch, B-E-A-C-H, évidemment, dans l'histoire, mais moi, je lui ai dit, le mieux que tu aurais pu faire, en fait, c'est ne pas te remettre avec durant le break, il t'aurait juste tracé, en fait. Mais c'est ça, en fait, à partir du moment où tu as l'info ou quelqu'un te manque de respect, tu n'attends pas pour pouvoir te venger, etc. Tu dis juste, wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, j'arrête tout avec toi, je ne veux plus rien avoir avec toi, etc., il s'est fait du mal, le mec, et en plus, il est passé pour le méchant, alors que, de base, il avait juste rien fait de mal, quoi. Ben oui. Oh là là. Alors, je viens de voir, je viens de voir Fanny, qui a marqué, je m'attendais à ce qu'il invite le mec transgenre à l'anniversaire, il l'avait invité, mais il faut savoir qu'il n'est pas venu, vraiment, il a eu une chance de foule, par contre, un bon karma, il n'est pas venu parce qu'il avait eu un empêchement, mais normalement, il devait venir. Heureusement, d'un côté qu'il n'est pas venu, parce que ça aurait créé, je pense, plus d'histoire, honnêtement, je pense honnêtement que là, il y aurait eu une bagarre. Il y a quelqu'un qui dit, il ne faut pas oublier l'ego masculin, mais qu'il soit masculin, féminin ou neutre, l'ego, en fait, rien ne justifie une humiliation pareille. En fait, c'est vraiment trop dommage, parce qu'il passe pour le naze, alors qu'en vrai, c'était elle qui lui avait fait du mal, c'était elle qui avait le mauvais rôle. C'est trop dommage que ça se termine comme ça, quoi. Et en plus, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, il prend tout le monde en otage, parce que, tu sais, il lave son linge sale en public, genre, c'est son problème, c'est son histoire avec elle, et il décide de faire ça comme ça devant tout le monde, genre en grand... C'est pour ça que je t'ai dit au début, j'ai été pris sans le vouloir, sans mon consentement, pour un délire que je ne voulais pas. Sans le vouloir, sans ton consentement, t'as mené l'enquête, etc. J'ai mené l'enquête, t'étais sur l'histoire quand même. Je ne lui ai jamais dit, à toi l'anniversaire de ta copine, un mille de tout le monde, il fait une humiliation. Même moi, je n'aurais pas pensé à ça. J'ai un minimum, même si elle m'a... Admettons, ça aurait été ma meuf, elle m'aurait trompé. Déjà, moi, c'était ciao, il n'y a pas de break et rien du tout. Mais en plus de ça, même moi, pour l'humilier, je n'aurais jamais fait un truc pareil. Même l'humiliation, je n'aurais pas pensé, j'aurais juste tracé ma route. Ouais, non, franchement, moi, je trouve ça ultra toxique comme réaction. Bah oui. Alors, il ne méritait pas ce qu'elle lui a fait, ça, c'est une certitude, mais sa réaction est maxi toxique quand même. Le pire, c'est que ça n'a pas eu l'effet escompté, enfin, l'effet qu'il voulait, en fait, c'est juste que la meuf, du coup, tout le monde l'a défendu et lui, il n'y a plus personne qui lui parle, en fait. Du coup, le mauvais karma qu'il a eu, en fait. Ah, le pauvre. Ouais, honnêtement, j'ai envie de dire le pauvre parce que s'il a réagi d'une façon aussi basse, c'est sans doute qu'il a perdu ses moyens, etc. Oui, il a agi par colère et par douleur intérieure, de penser honnêtement. Ouais, il a tout perdu dans cette histoire, quoi. Et il y a quelqu'un qui dit, de toute façon, il y a souvent une cause à la tromperie. Alors, je ne suis pas sûre d'être d'accord avec ça, mais il y a de l'idée dans le message. Alors, dans le message, je pense que ce qu'il voulait dire, alors, il y a des causes, pas tout le temps, c'est juste qu'il y a des gens, et ça, je me suis rendu compte en flirant un peu avec des filles, etc., qu'en fait, il y a juste des filles qui veulent se mettre en couple, mais au final, ils se rendent compte que la liberté de bouger partout, d'être versatile, revient durant le couple. Et du coup, ils sont en mode, j'ai pas envie d'être posé, en fait, finalement, je veux toujours garder ma liberté, et que je veux juste m'amuser avant qu'arriver à un certain âge, je me pose. C'est tout. Parce que si la fille, elle se dit, ouais, finalement, je ne veux pas être en couple, mais qu'elle se force à rester, bah, c'est chiant. Il n'y a pas que les filles, après, il y a les garçons aussi. Marie, elle dit, il a eu tellement mal et il a réagi à chaud, c'est même pas vrai, parce qu'en fait, il y a toute une préméditation. Genre, il a organisé ça, il a attendu son anniversaire et tout, donc c'était pas du tout à chaud. Genre, le mec, il a eu le temps de dormir plusieurs nuits sur l'idée, quoi. Donc, ouais, moralité, si jamais, qui que ce soit qui regarde ce live ou en replay ou quoi que ce soit, ça t'arrive, une histoire comme ça, élégance, always. Élégance. Ah ouais, tu me fais ça ? Je me casse. Genre, pas chercher à se venger en grande pompe, comme ça. On n'est pas dans une série Netflix, on n'est pas dans une émission de télé-réalité. C'est pas possible, quoi. On ne peut pas se comporter de cette façon. C'est pas sex education, les gens, la vie, calmez-vous. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Écoute, merci, Alphonse, pour cette histoire absolument incroyable. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Si je peux faire une petite moralité. Oui, mais évidemment, on t'écoute. Si je peux partager, si vous êtes dans une situation où vous vous faites tromper ou tout simplement dans un couple, vous ne vous entendez plus, qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus rien, comme a dit mon précédent, qu'il faut laisser la fille partir, les mecs, c'est pareil, vous faire mal. Surtout, si c'est des relations de 8 ans, comme ça, vous allez avoir mal pendant plusieurs mois. Je ne vais pas vous le cacher, ça ne sert à rien de se mentir, vous allez avoir mal, vous êtes en dépression, vous allez chialer, vous allez avoir mal. Mais au final, derrière, vous allez apprendre de vos erreurs, apprendre de votre couple que vous avez eu, ce qui a échoué finalement. Et au final, sans que vous le sachiez, moi, c'est ce que j'ai personnellement, vous allez mieux comprendre votre prochain partenaire. Vraiment, vous allez mieux le comprendre comme personne. Et après, ne forcez pas non plus des tromperies pour apprendre. Il y en a, ils sont zinzins, ils en sont capables, d'accord ? Merci Alphonse pour cette moralité de l'histoire et merci encore pour cette histoire de folie. Il n'y a pas de problème. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Ciao. Ciao. Quelle histoire de fou. Quelle histoire de fou. Qu'il y a des histoires comme ça. Je me dis, mais est-ce qu'il en rajoute ou pas ? T'es obligée de te poser la question, genre, si tout est vrai, c'est malade. Genre, moi, j'aurais trop peur d'être amie avec quelqu'un qui est capable de faire quelque chose comme ça, quoi. Genre, je comprends qu'il soit resté amie avec son pote, mais putain, moi, ça me ferait peur de me rendre compte que mon meilleur ami ou ma meilleure amie est capable d'un truc aussi toxique. Ok, c'est la colère et tout, genre, mais encore une fois, il a prémédité le truc, quoi. Tout est-il authentique. Non, mais je te crois, je te crois, Alphonse, je te crois, mais tu sais, si t'as rien exagéré pour l'histoire, le truc ou quoi, c'est super chaud. Méfiate, de ton meilleur pote, parce que putain, c'est un peu inquiétant, quoi. L'histoire était assez atypique, mais la fin est vraiment pas ouf. Ça annule le truc, je trouve. Bah, après, l'histoire, c'est l'histoire. Il va pas changer l'histoire c'est ce qui s'est passé, tu vois. Je comprends que la personne veut afficher la tromperie, mais fais ça en tête à tête. Non, mais c'est ça. En fait, vraiment, il y a une phrase dans laquelle je crois beaucoup, c'est on ne lave pas son linge sale en public. Tu sais, ça me rappelle tous les dramas qu'il y a entre gens de la télé-réalité, par exemple, sur les réseaux sociaux ou donc cette histoire ou quoi que ce soit. Juste, on ne lave pas son linge sale en public parce que les autres n'ont pas à être mis au courant déjà de ce qui se passe. Ils ont pas à être pris en otage parce que c'est littéralement ça en fait. Genre, tu prends les gens en otage, peut-être qu'ils n'ont pas envie de savoir. Alors, peut-être qu'ils veulent savoir parce que c'est croustillant, blablabla, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas envie parce que c'est quand même beaucoup d'énergie négative à laquelle tu mêles tout le monde. Donc, ouais, non, on ne lave pas son linge sale en public, point barre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir nous raconter son histoire en direct, son histoire de folie parce que nous, on aime ça ? Alors, j'ai une genre truc qui me dit après 11h30 parce que là, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Alors, à toutes. Alors, donc cette Gertrude-là, je lui ai envoyé un message. Dis-moi quand t'es dispo. T'es dispo. Et en attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut m'envoyer un petit message privé sur Discord ? Ça reste anonyme si vous voulez. Sinon, c'est pas obligatoirement anonyme. Par exemple, le Galaxy, le Galaxy, bon, il nous parle, il nous parle du, il nous parle de son histoire. Oh, merci Azimie. I love you too. C'est trop chou. Merci beaucoup. Les subs, vous mettez une natte super bien. Non mais grave, vous me régalez là. Genre, ça donne envie d'être jeudi plus souvent, j'ai envie de vous dire. Merci, merci, merci pour le soutien là. Vous êtes des oufes. Vous me régalez, ça fait trop plaisir. Mais c'est le 14 juillet. Non mais grave, grave, jeudi 28 septembre, très très bonne date. Est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui veut me raconter son histoire de folie ou pas là ? Jeudi, c'est ton meilleur concept. C'est vrai, ça vous plaît ? Je suis contente que ça vous plaise. Je réfléchis à d'autres concepts de temps en temps, etc. Et je pense qu'on va bientôt se mettre un concept éducation sexuelle. Genre peut-être le mercredi. pour les plus jeunes, pour répondre aux questions des plus jeunes. Comme ça, les anciens, ils viennent donner des conseils avec moi et les plus jeunes, ils viennent pour écouter. Je pense que ça peut être un bon concept aussi. Donc, on verra mercredi prochain. Moi, j'ai envoyé tout à l'heure. Putain, mais alors, s'il vous plaît, renvoyez-moi un message privé, celles et ceux qui m'ont déjà envoyé un message privé. Parce que, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas affiché dans mes messages. assis. Là, j'ai une personne. Hello, dispo. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message à 10h49. Donc, est-ce que c'est cette personne-là qui dit, j'ai envoyé moi, best streamers. Oh là là, non mais merci beaucoup. Ça se fait trop plaisir. Pour les plus jeunes, ça peut être top. J'adore le concept. Ouais, je pense que ça peut être cool. Vu tout ce qu'on se racontait hier sur l'éducation sexuelle, les cours d'éducation sexuelle que vous avez eus, qui étaient vraiment nuls à chier, je me dis, ça peut être très utile. Tu accompagnes mes petits-déj depuis une semaine, c'est génial. Non mais ça, ça fait trop plaisir, quoi. Une petite soundbox pour fêter ça ou pas ? I'm a survivor, I'm a gon'giver, I'm a gon'stabber. Non, je ne suis pas très paranormale, moi. Je n'aime pas trop les histoires paranormales, donc je te rassure, il n'y en aura pas. Je t'ai répondu. Alors, tu m'as répondu. Alors, attends, je regarde. Ah, attends, il y a... Alors, attendez, excusez-moi. Attendez, je... Voilà, pardon, je réponds à mes textos en même temps, tout va bien. Non mais écoutez, on est bien, on est ensemble là. Demande de message, personne. Je ne vois pas les messages. Je ne vois pas les messages, mes enfants. Envoyez-moi un message privé, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui veulent participer. Opinion 1. Il nous faut tous une Nadia Richard dans notre vie. Oh, non mais ça, c'est gentil. Ça, c'est gentil, mon sergent. La majorité des gens qui étaient à la NIF, du coup, n'étant pas au courant. Ah oui, on est toujours sur l'histoire. Écoutez, en attendant la suite, en attendant la prochaine histoire, je compte sur vous. Venez m'envoyer un petit message par message privé. Toutes vos histoires croustillantes, on prend des histoires d'amitié, de rupture, de cul, de surprise, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Allez-y, allez-y, t'as envoyé un message privé. Alors, je ne vois pas. Non mais je dois avoir un problème avec les messages privés parce que, attendez, message privé, demande de message privé, MP en haut. Ah, ça y est, ça y est, ah bah là, ça y est, j'en ai trois d'un coup. Tu vois pas les messages Discord ? What the fuck ? Bah si, si, toi je vois. Alors, MP envoyé, ça y est. Ok, accepte. Coucou. Voilà. Donc, attention, j'appelle quelqu'un. Allô, 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 j'attends que cette personne réponde, allô Alphonse, Gertrude ? Salut. Salut Alphonse, comment ça va ? Bah ça va bien. J'ai très peur qu'un jour quelqu'un me dise, non, c'est Gertrude. Et là, j'aurais l'air trop con. Ouais, là, peut-être. Est-ce que tu m'entends bien, Alphonse ? Ouais, je t'entends nickel. Attends, je redescends le, je coupe le live. Le live, oui, bah oui, sinon ça va être compliqué. Alors, on t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante ? 4 ans, avec 4 ans, j'étais appelé pour bosser dans une boîte. Ouais. Et en fait, j'arrive dans la boîte, je fais mon petit taf et il y a une petite nénette où je dis, tiens, elle est pas mal. On commence à chatter, on s'entend bien tout ça. Et puis, un peu rondinette, mais franchement, une très jolie fille, un peu brune. Ça fait quoi si elle est un peu rondinette, wesh ? Non, mais parce que, t'as des gens qui, voilà, il y en a, quand c'est trop rond, machin, ils commencent à... Mais moi, voilà, je dis, elle est jolie, elle est bien foutue et tout. Je dis, bon, on va discuter. Ok. On discute, et puis on discute un mois, un mois et demi. Ouais. Et je lui dis, écoute, ce serait bien qu'on aille boire un verre pour se connaître un petit peu. Ok. Pour qu'on va boire un verre, tout ça, mais toujours un peu réticente et tout. Et je commence à travailler un peu au corps de trois semaines. Donc, tu forces un peu, ok. Un peu, parce que je me dis, de toute façon, si tu forces pas, t'as rien. Enfin, à un moment, il faut aussi caler. Euh, c'est très très limite ce que tu racontes là. Si tu forces pas à rien sur ton travail, attention. Non, mais au travail, mais après, tu vois, parce qu'elle était assez limite, timide plutôt. Et je dis, si je vais pas, moi, faire le premier pas, elle le fera jamais. Donc, je dis, bon, il faut quand même un peu lui. Ok, donc tu sentais que c'était plus de la timidité plutôt que de la réticence. exactement. Très bien. Très important de le souligner quand même. C'est ça. Oui, parce que non plus, tu vas pas harceler une nana si elle a pas envie. Faut pas déconner. Voilà. Ok, super. Et du coup, je dis, bon, ça fait deux, trois semaines qu'on se voit. On a été boire un verre et tout ça. Je dis, tu veux passer à l'appartement et tout. Je dis comme ça, je prépare un truc à manger et puis on se fait un petit Netflix, un truc chill, tout ça. Ok, on adore. Ah ouais, on adore. Tu vas peut-être moi adorer la suite. Et du coup, je l'attends. Et là, en fait, j'ai la nana qui arrive et je lui ouvre la porte. et moi, il faut le savoir, c'est un truc, je suis très tactile, mais très, tu sais, l'odeur en fait. Il y a, si une odeur de peau, tout ça, si ça me plaît pas, ça va me bloquer. Ah oui, c'est important, c'est très important. Ça me bloque. Ok. Et je vois la nana arriver du sport et tout, tout en transpi. Je dis, tu reviens d'où, elle me dit, elle arrive à un date en transpi ? Ah ouais, elle arrive et tout. Déjà, je suis là, je dis, c'est pas grave, elle arrive du sport et tout. Je dis, bon, ça va pas arriver. Mais elle me prévient pas avant, tu vois. Ok, bon. Je dis, tu veux prendre une douche, tout ça ? Je dis, vas-y, tu peux prendre une douche, fais-toi plaise et tout, le temps que tu te mettes à l'aise, je prends à manger, fais ta vie, tu vois, dans la douche, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Ah, elle prend une douche d'autre ? Ouais, ouais, parce que je me dis, il faut qu'elle soit aussi... Bah, à l'aise la meuf, parce que putain, moi, j'allais chez un mec pour un date, genre, en principe, j'ai pris ma douche avant, mais ok, bon, admettons, elle est à l'aise. Ouais, en principe, ouais, c'est ce que j'ai fini, en principe. Et de fil en aiguille, on discute, la soirée se passe bien et tout, puis on entase... Excuse-moi, pardon, je te coupe encore. On me demande si elle avait compris que c'était un date, la meuf ? Écoute, je vais quand même dire, tu passes à la maison, enfin, quand quelqu'un, il te dit, passe à la maison, va sur une petite soirée, je te prépare à manger, tu te doutes peut-être quand même, je n'ai pas besoin de dire que je ferais un date. C'était le soir, c'était le début de soirée. Ouais, exactement. Ok, trop bien, super. Tu te doutes, tu vois. Et du coup, on s'adouche tout ça, on mange un morceau, et là, je dis, voilà, j'entame le truc, tu veux peut-être aller plus loin, tout ça, on me dit, pourquoi pas se poser tranquillement sur le lit, on regarde un film, tout ça. Bon, tu as fil en aiguille, ben voilà, je ne te fais pas le dessin, on entame le petit truc. Attends, vous couchez ensemble, tu veux dire ? Ouais, on commence les préliminaires, tranquillement, mais vraiment, tranquille, tu vois, tranquille. Et là, je te jure, sans déconner, je dis, c'est bizarre, je dis, dans la chambre, j'ai une odeur, tu vois, qui n'est pas anormale, tu sais, qu'est-ce que c'est ce truc. Et la nana me dit, ben attends, je vais aux toilettes, je reviens tout ça, ok. Je me dis, putain, il y a un truc, c'est bizarre, tu vois. Et là, en fait, j'ai jure, moi, ça m'a tué, j'arrive dans le coin et je vois une paire de chaussettes. Je dis, putain, c'est ces chaussettes, c'est ouf, tu vois. J'arrive, celui-là, je dis, non, c'est quoi ça ? On est où ? Et je ne vais pas la mettre trop mal à l'aise, tu vois, parce que je me dis déjà, Zia était timide et tout, je ne vais pas accentuer là-dessus, mais je passe outre, tu vois, j'ouvre un peu ma fenêtre, je dis, bon, au pire, c'est quoi cette odeur sur la peau ? Tu vois, on a lancé la fille, je dis, c'est quoi cette odeur sur la peau ? Je dis, je ne comprends pas, je dis, qu'est-ce que c'est cette odeur ? Et en fait, moi, ça me casse tout le truc, tu vois, dans ma tête, je me dis, putain, et ça, ça me met un frein, donc tu es dans l'acte et tout, mais tu dois en même temps pour ne pas la mettre mal à l'aise et tu te dis, putain, mais c'est quoi ça ? cette odeur de machin, je dis, mais qu'est-ce que c'est, cette odeur de peau ? Je dis, putain, pourtant, elle vient d'aller prendre une douche, je ne comprends pas. Et on essaye, il y avait déjà les chaussettes, déjà le truc des chaussettes, et de deux, après, je me dis, il y a une odeur de peau, tu vois, et qui me bloque, moi, totalement, parce que c'est quelque chose, enfin, chez moi, voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit agréable et là, je me rends compte que, putain, c'est bien quand même, je n'attendais pas à ça, et on essaye de finir, mais forcément, ça me bloque, donc tu sais, j'essaye de trouver une parade, la mettre à l'aise, je finis, je ne veux plus son plaisir que mon plaisir, donc voilà, j'essaye vraiment de calmer le truc, elle dit, ah ben, je peux dormir là ce soir, je dis, oui, si tu veux dormir, dors là, il n'y a pas de souci, de toute façon, demain, vu qu'on bossait au même endroit, je dis, au pire, tu pars en avant, j'arrive après, etc., pour que personne ne se doute non plus et l'emmerde aussi au boulot, parce que tu sais, dans le boulot, ça va très vite aussi, les petits ragots, et le lendemain, je me dis, c'est bizarre quand même, je réfléchis tout ça, puis je parle avec un pote, un pote qui me téléphone, il me dit, Alex, ça a été ton date hier, je dis, écoute, ça a été, mais très gentille fille, mais par contre, de ce côté-là, je dis, on peut tout se dire, on se connaît depuis 15 ans, on se dit, c'est bon, je dis, écoute, tu as déjà eu ça dans ta vie, je dis, c'est bizarre, tu es sûr que c'est, je dis, non, elle s'est laver, alors je dis, soit c'est hormonal, ou il y a un truc, mais si ça... Après, il y a des gens, on ne peut pas les sentir, littéralement, tu connais cette expression, je ne peux pas la sentir, il y a des gens avec qui l'odeur, ça ne matche pas non plus, tu vois. Ouais, mais là, là, vraiment, tu vois le truc, et je me dis, elle est cool et tout, ça a l'air d'être vraiment une gentille fille, avec des super valeurs et tout, on se regroupait sur plein de points communs, je me dis, bon, je peux peut-être faire un effort, tu vois. Et elle sentait quoi ? C'est-à-dire que c'était une odeur désagréable, je ne sais pas... Partout sur sa peau, c'était vraiment son odeur corporelle, tu ne le faisais pas. C'était l'odeur corporelle, en fait, et moi, en tout cas, chez moi, ça me coupe tout, tu vois. Non, mais je te rassure, chez tout le monde, qu'on en ait conscience ou pas, chez tout le monde, c'est une question d'alchimie, en fait, littéralement. Ouais, c'est ça, ça coupe tout, et moi, qui suis d'un tempérament plutôt assez cash, tu vois, et tout, de la vie, les accrochages que tu as eus, je suis assez cash, mais là, je me dis, non, je ne peux pas, elle a l'air d'être sensible, je ne vais pas être un gros con, et je vais essayer de voir un petit peu, en observant, et tout, et ne pas être vraiment dégueulasse avec elle, et puis je commence à continuer à sortir, et sa stodeur revient, et tout, puis au bout de, je ne sais pas, deux, trois semaines, un mois de relation, tu vois, tu t'y penses. Ah, mais tu es resté avec elle ? Je me suis dit, tu vois, comme j'ai dit, si c'est un problème hormonal, on va essayer d'en parler, et savoir pourquoi, tu vois, parce que la personne n'était pas, c'était pas une mauvaise personne, tu vois, et puis elle prenait, elle se lavait et tout, donc, mais à un moment, je me suis dit, putain, oui, donc c'était vraiment son odeur naturelle, qui ne te contene pas. Oui, tu vois, et à un moment, tu as même le truc du, je ne sais pas, tu ne prends pas de la pierre d'Alain, et moi, j'essaye vraiment tout doucement, tu vois, de poser des questions, et elle me dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a-je plus ? Mais tu vois, d'un ton, je lui dis, non, je lui dis, écoute, j'essaye de te le dire poliment, gentiment, je dis, à un moment, voilà, je dis, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais il faut que je te dise les choses, parce que si, si moi, je ne te le dis pas, si par exemple, on ne continue pas, le prochain, comment va s'y prendre ? Il va te le dire d'une façon... Peut-être que le prochain, il n'aura pas de problème avec son odeur naturelle, parce que si elle a pris une douche et que son odeur te dérange toujours, ce n'est pas une question d'hygiène. Ouais, mais là, c'était vraiment dérangeant. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'était hyper dérangeant. Tu perdais tous tes moyens, tu n'étais pas à l'aise, tu étais... Et je lui dis, et là, alors là, douche froide, c'est vraiment, c'est fermé, ça a été limite, t'es un sale con et tout, sale con de quoi ? Je dis au moins, j'essaye de être honnête. Peut-être que ce n'était pas la première fois qu'on lui disait. Peut-être, mais je dis, si le prochain, il n'a pas cette façon de faire, ça va être très compliqué. Et en fait, tu vois, j'ai mis court à la relation en restant amie, mais ce qui était, c'est qu'après, elle est sortie aussi avec des gars et elle me renvoyait, elle me dit, mais Alex, je ne comprends pas et tout. Je dis, pose-toi les questions. Je dis, tu sais, je t'ai amené sur le terrain et tu me dis, tu te bloques tout de suite, mais si les autres garçons se sont barrés à un moment et qu'ils ne t'ont rien dit, pose-toi les bonnes questions. Parce que là, il y a vraiment un problème. C'est dur ce que tu lui dis, parce que tu te rends compte. Tu es en train de lui dire, en fait, tu plus, meuf, c'est dur. Non, je n'ai pas dit comme ça textuellement. C'est quand même l'idée, tu vois ce que je veux dire. À un moment, comment tu veux apporter la chose, même en étant le plus sympa, le plus gentil, le plus... Essayer de trouver les mots. À un moment, tu trouves les mots, mais la personne se braque et comme tu dis, peut-être qu'à l'en est consciente, elle sait du, ça va passer, mais il y a des trucs comme ça, ce n'est pas possible, honnêtement. manger un truc, je ne sais pas, mais franchement, je ne sais pas comment décrire le temps. Alors, du coup, pour la fin de l'histoire, comment ça s'est terminé tout ça ? Parce que c'est toujours ta collègue de travail aujourd'hui ? Non, après, j'ai switché le boulot parce que c'était vraiment un boulot, je faisais un dépannage pour une personne, je crois, quatre mois, un truc comme ça. Et après, on est resté plus ou moins en bons termes, en bons amis et c'est vrai que de temps en temps, je la voyais, elle me disait « Alex, tu veux venir boire un café ? » Je dis « Ouais, en tout bien, tout honneur, je bois un café. » Et elle me parlait, des fois, de temps en temps, des gars qu'elle avait rencontrés derrière, parce qu'elle se confiait finalement. Parce qu'on avait une différence, on avait dix ans de différence. D'accord. Et du coup, elle me disait « Je ne comprends pas les mecs et tout. » Je lui dis « Tu veux que je te refasse un dessin ? » Ah oui, donc elle avait vraiment ce problème-là avec plusieurs personnes d'affaires ? Je pense, tu vois. Je pense sincèrement et les autres mecs n'ont pas eu, en tout cas, les couilles de dire très loin. En même temps, franchement, Alphonse, ouais, c'est vrai qu'effectivement, tu as eu les bols d'aller lui dire « Écoute, moi, je pense que c'est ça le problème. » C'est tout à ton honneur. Parce que franchement, c'est pas... Parce que moi, je préfère être comme ça. J'ai toujours aimé les gens qui sont... Alors après, il y a les gens qui sont très cash et qui ne vont pas forcément prendre de pincettes. Et après, tu as ceux qui vont un peu observer la personne et se dire « Bon, elle est sensible, elle est ceci. je ne peux pas avoir cette technique d'approche. Il faut vraiment que je sois plus... » De toute façon, tu ne peux jamais dire à quelqu'un « Tu ne peux jamais dire à quelqu'un « Tu sens mauvais » sans mettre un maximum de pincettes. C'est super délicat d'avoir cette conversation-là. Que ce soit une question d'hygiène ou hormonale. Et du coup, on a le fin mot de l'histoire. C'était hormonal, son problème ? Moi, je pense sincèrement. Quand j'ai eu les dernières nouvelles, ça faisait un an et demi. Et apparemment, c'était hormonal. C'était quelque chose... Alors, est-ce que c'était une nourriture qu'elle mangeait quelque chose ou peut-être qu'elle sécrétait sur la peau ? Elle avait vraiment une odeur un peu très acide. C'est vraiment une odeur un peu acide et pas comme si tu faisais du sport. Mais vraiment, c'était... c'était pas... Moi, ça me... Ah, ça me cassait tout. Je comprends. Et donc, elle a consulté par rapport à ça ? Elle a consulté. Puis après, je me souviens qu'elle m'avait dit « Oui, je mettais un peu de Pierre Dalin, tout ça. C'est vrai qu'il y avait des changements. Je lui disais peut-être mais pas trop de déos industrielles chimiques parce que ça, c'est peut-être pas forcément super bon. Et après, j'ai plus de nouvelles. Je sais qu'elle était tombée avec un gars qui avait l'air super gentil. Elle m'a montré le gars. J'ai dit franchement, ça a l'air d'être une super personne. Il y a quelqu'un qui me demande si tu sais, si elle savait, si elle sentait sa propre odeur ou pas ? Moi, je pense que... Je vais te dire un truc, c'est que quand tu es dans ton odeur, au final, tu la sens plus parce que tu es tellement habitué à l'odeur sur ta peau. Je ne sais même pas si elle était consciente. Elle ne sentait pas, elle ? Pour elle, peut-être qu'elle se disait non, je ne sens pas. Mais bon, elle avait quand même conscience qu'il y avait un souci. D'accord, depuis, elle s'est mise avec un mec et maintenant, tu es mauvais. Avec un mec, apparemment, moi, c'était rigolo parce qu'elle me dit qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que j'en pense ? Je dis, il a l'air cool, il a l'air gentil si tu es bien avec, si c'est un bon gars et qu'il fait attention à toi, qu'est-ce que tu veux plus au final ? Après, si ça se passe bien, comme tu dis, peut-être que lui, l'odeur ne le dérangeait pas. Quand bien même, elle avait toujours ce tonneur. Ou peut-être qu'il y avait plus ce dérèglement hormonal. Enfin, peut-être un peu de tout aussi. Ok. Ok, ben, quelle histoire ? Tu vois, je ne savais même pas que c'était possible qu'un dérèglement hormonal impacte carrément l'odeur de tout le monde. Parce que même au niveau, tu sais, à un moment, je lui ai dit, même au niveau des bisous, tout ça, je sentais, tu vois, il y avait même la laine assez acide. Et au début, tu sais, je me suis dit, comme tout à l'heure, la personne, je ne sais plus qu'est-ce qui disait ça, peut-être les dents parce qu'elle ne prenait pas d'hygiène, enfin, elle ne se lavait pas les dents, mais je voyais, elle se lavait les dents, elle se brossait, tu vois, elle avait des produits. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, tu vois, non, fumeuse et tout. Je me suis toujours demandé si ce n'était pas le foie ou quelque chose qui faisait un dérèglement. Dans tous les cas, je salue ton courage d'avoir voulu lui en parler plutôt que de faire comme s'il y avait autre chose parce que, effectivement, c'est que tu as été élevé comme ça, moi, j'ai été élevé comme ça. S'il y a une personne que tu apprécies et que tu as un minimum de sentiments pour la personne, tu ne peux pas rester indéfiniment avec elle en disant, amène, tu vois, c'est comme si tu n'aimes pas les animaux et que la personne a des animaux, tu ne vas pas rester, non, à un moment, ça va te déranger. Donc, plutôt que de le dire, je ne sais pas, après deux ans de relation, autant tout de suite crever l'abcès. Et là, de toute façon, tu n'aurais pas tenu deux ans de relation avec quelqu'un que tu ne pouvais littéralement pas sentir. Non, clairement pas. Et puis, on voyait, même avec ça, je pense qu'elle en était, quand j'y réfléchis, un minimum consciente parce qu'on sentait une petite perte de confiance, tu vois, sur plein de trucs. Oui, je suis ronde, oui, c'est toujours des petits trucs et je lui disais, mais tu ne peux pas avancer comme ça, tu es ronde, mais tu es magnifique. Je ne sais pas, tu es jolie, tu es une très jolie fille. Tu es ronde et tu es magnifique. Oui, c'est ça. Et je lui dis, il faut que tu avances, tu es très jolie. Après, si tu ne t'acceptes pas au niveau de ton corps, il dit, oui, mais toi, machin, avec ta guibole et tout, je dis, parce que moi, j'ai une éducation qui fait qu'on s'accepte et on avance avec ça. Un handicap, on n'est pas fermé aux gens. Donc là, il faut avancer. Mais maintenant, je pense que, si elle est toujours avec la même personne, en tout cas, c'est bien, je lui souhaite le bonheur du monde parce qu'elle mérite. C'était quelqu'un de super. Ok. Bah écoute, merci pour cette histoire, pour le moins originale. Bah ouais, je t'avais dit, ça allait être original. Ouais, grave, grave. Bah merci beaucoup pour cette histoire, Alphonse. Bah de rien, je t'en prie. Fasse une bonne journée. A bientôt. A toi aussi. Au revoir. C'est ouf, vraiment, j'avais aucune idée de ça, du fait qu'un dérèglement hormonal puisse impacter ton odeur comme ça. J'avais jamais entendu d'histoires comme ça. Alors oui, j'aimerais quand même faire, j'aimerais bien faire un petit mot par contre parce qu'on sent quand même que notre Alphonse, les filles rondes, tout ça, on n'est pas encore très déconstruits. Elle est ronde et très belle. Voilà, d'ailleurs, en principe, si ça ne pose pas de problème, il n'y a absolument pas besoin de le préciser. Voilà, parce que ce n'est pas censé être, c'est pas censé être un truc à préciser. On s'en branle qu'elle soit ronde. Ça ne rentre pas dans l'équation. Voilà, donc il n'y a pas de « t'es ronde, mais t'es belle ». T'es ronde et t'es belle parce qu'être rond n'empêche pas d'être beau. Voilà, c'est important de remettre les choses rondes ou lettres. c'est le terme qu'il avait utilisé. Oui, après, attention à la santé, bien sûr. Oui, évidemment, attention à la santé, mais on ne parle pas de santé, on parle d'apparence. Voilà, c'est très important. le but est d'être déconstruit. Bah ouais, c'est important de se déconstruire sur ces sujets-là. Se déconstruire, ça veut dire que tu arrêtes de garder en tête les schémas de pensée que la société t'a imposés pour justement t'en affranchir et te rendre compte que quelqu'un de beau, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ressemble à Britney Spears. Quelqu'un de rond et beau, quelqu'un de plus mince et beau. la beauté ne va pas avec la shape de ton corps. Vraiment pas. Voilà, c'est très important de dire ça. Si tu veux, ce serait aussi absurde de dire bah elle avait les cheveux bouclés mais bon, elle est belle quoi. Oui, bah oui. Enfin, quel rapport ? Tu vois, t'as les cheveux bouclés mais t'es belle. T'entends ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les cheveux bouclés c'est moche. Tu vois, t'as les cheveux lisses mais t'es belle. Ça veut dire que les cheveux lisses c'est moche. Donc tu vois, c'est important de pas dire mais et de juste pas le préciser. Il a pas dit qu'elle avait les cheveux lisses ou bouclés ou ondulés pour dire qu'elle était pour, enfin tu vois, j'aime pas le terme déconstruit je suis en perpétuelle construction. Oui, mais en fait il faut déconstruire les schémas de pensée qu'on a de base pour pouvoir reconstruire par-dessus. C'est pour ça qu'on parle de déconstruction. Après t'aimes pas le terme, oui, c'est un autre débat mais voilà, c'est important. Qui, non à la walk culture, c'est pas une question de walk culture, c'est une question d'arrêter, de se laisser dicter ce que tu trouves beau et pas beau par la société. C'est pas une question de walk culture. D'ailleurs, j'y connais trop rien à la walk culture mais j'ai répondu à ton message dans les MP de tes amis. Alors attendez, mamie, elle regarde dans les messages de MP, je ne vois. Alors attendez, bah écoutez, je vais essayer d'appeler notre Gertrude qui nous disait qu'elle était dispo à 11h30. Allô, allô ? Allô, allô Gertrude parce qu'elle me dit j'ai rendez-vous chez le médecin mais ma vie en ce moment est très très croustillante. Donc on veut savoir. Allô, allô ? Allô, allô ? Ça sent l'amalgame entre walk culture et cancel culture. Alors ça, je... j'y connais trop rien. Bon. Alors je ne vois pas de messages dans mes messages d'amis. Je ne vois pas de messages dans mes demandes d'amis non plus. Donc il doit y avoir un problème. Celles et ceux qui veulent participer, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit téléphone. Ah, mais d'accord ! Mes demandes, en fait, elles ne sont pas dans le bon ordre. Mais lol ! Mais lol ! Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une demande il y a une heure. Alors, je vais essayer d'appeler cette personne. Il y a une heure, d'accord, mais elles n'étaient pas dans le bon ordre, mes demandes. Moi, je pensais que c'était la plus récente en haut et pas du tout. Alors, attendez, j'appelle Alphonse ou Gertrude, je ne sais pas. J'espère que cette personne va répondre parce que du coup, c'était il y a plus d'une heure que cette personne m'envoyait un message. Nadia qui découdait si cordon... Non mais I know, I know, je suis complètement à l'ouest, mais... Allô, allô ! Gertrude, Alphonse ? Alphonse ! Salut Alphonse, comment ça va ? Il n'y a que des Alphonse aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va super, ça fait bien de te entendre. Eh ben, écoute, plaisir partagé. Quelle est ton histoire... ton histoire... croustillante ? Alors, moi, ce n'est pas vraiment croustillant, mais en fait, sur le live, j'avais dit à moins de ça, je pense, que j'avais tenu la porte de Tom Felton. Ah oui ! Je me souviens ! Voilà, donc... Et j'avais promis que je passerais un jour, donc je me vois là. Ah mais donc, c'est cette histoire que tu veux nous raconter ? C'est ça, bon, ça va pas être très long. Que tu nous as cassé la chute ! Mais j'ai un peu gâché la chute, mais... Ok, alors vas-y, on t'écoute, raconte-nous comment ça s'est passé. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a genre deux ans, j'ai passé quelques jours à Londres, donc... Franchement, nickel, super bien. Ouais. Puis, il y a un jour, en fait, je vois dans le métro une puce en crise de théâtre avec Tom Felton et tout ça. Alors, juste pour... Il y a quelqu'un qui demande qui est Tom Felton. Tom Felton, c'est l'acteur qui joue Malfoy dans Harry Potter. Donc, tu vois les pubs de Tom Felton, OK. Et donc, je me dis, bah vas-y, pourquoi tu peux prendre des places, ça va être cool et tout. Donc, je prends ma place. Donc, nickel, voilà, tranquille. Vas-y, on t'écoute, Alphonse. Mets du rythme, parce que sinon, là, on va tous s'endormir. Vas-y. Désolé. Pas de souci. Donc, en fait, je prends ma place puis je ne sais pas pourquoi, en fait, le mec avec la place, je l'ai jamais reçu. OK. Et donc, je me dis pas grave, je vais attendre les jours de la pièce et je vais aller en avance au théâtre, du coup, voir le mec au guichet et lui expliquer tout ça. Ouais. Et donc, je vais au théâtre et quand j'ouvre la porte, je vois un mec qui arrive derrière moi en vélo tout seul. Donc, moi, poliment, je lui tiens la porte tout seul. Le mec, il me dit merci. Puis, je vois le mec qui se barre vers les coulisses. Et puis là, j'ai eu un flash au moment où il est parti, je me suis dit putain, mais c'est lui. Oh putain, trop cool. Mais donc, c'est toi qui lui as ouvert la porte ? Du coup, je lui ai étonné la porte mais je n'ai pas eu le temps de lui parler quoi que ce soit parce que je me suis en vie compte trop tard. Travita, tu sais, c'est ces moments où tu dis mais attends, je le connais lui. Et tu captes 10 minutes plus tard, trop drôle, trop drôle. Et donc, tu as vu Tom Felton. Et donc, j'ai vu Tom Felton trop cool, trop cool. Bah écoute, merci pour cette histoire, mon Alphonse. C'était assez court, mais voilà. Ah bah oui, mais intense. Attends, on parle de Tom Felton, quand même, malfoil, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci pour ton histoire, mon Alphonse. Passez une bonne journée. Merci à toi aussi. À bientôt. Non mais trop drôle. Qui dit, il y a plus de pubs ? Il y a autant de pubs que sur TF1. Bah ouais, frérot, attends, il faut que je paye mon loyer. T'as qu'à te sub si tu veux. Comme ça, t'auras plus de pubs. Voilà. Donc merci, merci dans tous les cas de regarder la pub parce que ça me soutient. Et si tu te sub, merci encore plus parce que ça me soutient encore plus. Voilà. C'est qui Tom Felton ? Tom Felton, c'est celui qui joue Malfoy dans Harry Potter. C'est pas un concours mais j'ai bousculé Jessica Chastain. Est-ce que, alors je sais pas qui est Jessica Chastain, mais est-ce que je vous ai raconté le jour où j'ai mis une main au cul à Brulot Salomon ? Est-ce que je vous ai raconté ça ou pas ? Parce que je peux vous raconter cette histoire. Vous voyez qui c'est Bruno Salomon ou pas ? C'est le mec qui fait Igor Dosgore dans Brice de Nice. Je vous ai pas raconté cette histoire ou je lui ai mis ? Alors, je vous raconte. Donc, comme vous savez, j'ai joué dans une série qui s'appelle Cut et donc c'était la première année et il se trouve que la série était en compétition au Festival de la Rochelle qui est le festival de la série. Et donc, je suis invitée parce que j'étais dans les personnages principaux de cette série et j'étais aussi nouveau personnage. Donc bref, j'étais là pour la promo de la série. Donc, on se retrouve à la Rochelle, ambiance, que des gens du paf, enfin trop stylés, tu vois. On était très bien entourés, invités, blablabla. Et on fait une soirée parce qu'il n'y a que des soirées dans ces trucs-là et donc c'était une soirée avec des gens qui pèsent un peu, tu vois. Donc, j'étais avec une des directrices de France Télévisions, très gentille, qui était avec nous, qui nous chaperonnait un petit peu et là, je lui ai dit « Oh là là, Sophie, là-bas, il y a Bruno Salomon ! » j'adorais Brice de Nice quand j'étais gamine. Et donc, genre, j'ai dit « Putain, il y a Bruno Salomon là-bas, j'étais super fan quand j'étais gamine, je suis toute émue de le voir, quoi. » Je vous parle de ça, c'était vraiment une soirée, genre les gens étaient là avec coupe de champ à la main, enfin, c'était un cocktail, quoi. Et elle me dit « Ah, mais attends, je le connais ! Viens, je te le présente ! » Je lui dis « Non, mais arrête, Sophie, je suis trop gênée et tout, non ? » Elle me dit « Mais si, si, viens et tout ! » Bref, la meuf qui pèse de ouf, tu vois, donc évidemment, elle connaît tout le monde et donc, elle me présente, Bruno Salomon. Donc, moi, je suis un peu gênée, genre, je dis « Ah, ben bonjour Bruno ! » Voilà, on papote. Franchement, il est super sympa, il me maigra de valaise et je ne le dérange pas plus longtemps parce qu'honnêtement, comme je ne le connaissais pas qu'à l'époque, j'avais 23 ans, j'avais absolument rien à dire. Non pas qu'à 23 ans, on n'ait rien à dire, mais tu sais, on n'avait pas la même tranche d'âge, c'est là que je veux en venir et donc bon, bref, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, je le laisse tranquille, on fait la soirée et puis, on est invité à une autre soirée parce que tu sais, dans les festivals comme ça, en fait, il y a 50 soirées en même temps et donc, on se dit « Bon, ben allez, on bouge de soirée, on va sur une autre soirée ». Et il se trouve que j'avais oublié ma veste en cuir dans la... J'avais oublié ma veste en cuir dans l'endroit où il y avait la première soirée et donc, je pars la chercher et je me dépêche en fait parce qu'il y avait mes potes qui m'attendaient donc genre, je rentre, je prends ma veste et vraiment, je pars vite et je bouscule quelqu'un en partant et je mets une énorme main au cul à cette personne-là. Évidemment, c'était Bruno Salomon. Et du coup, en plus, mais pareil, évidemment, mais moi, je ne sais pas où me mettre, je me dis « Putain, putain, je mets une main au cul, un volontaire, une fois dans ma vie, il faut que ce soit Bruno Salomon, tu vois ? » Et trop sympa, le mec, genre, il se retourne et genre, il m'a fait une vanne en mode « T'inquiète, tout va bien, il m'a dit un truc du style « Ah bah dis donc, tu prends les choses en main » ou « Je ne sais plus ce qu'il a dit » et j'étais tellement mal et en même temps, ça fait une sacrée histoire à raconter. Donc voilà, c'était mon histoire de fou à moi avec Bruno Salomon. Tu préférais Malfoy à Bruno Salomon ? Elle est bien mon histoire, wesh ! Désolée, j'étais en stress pendant l'appel, j'espère que ça a été quand même. Mais oui, c'était très bien, il est cool même dans la vraie vie. Bah écoute, du peu que j'ai vu, oui, c'était quelqu'un de très... C'est quelqu'un de très gentil. Je ne le connais pas personnellement. Bah oui, moi je le trouve plutôt pas mal Bruno Salomon, je ne sais pas ce qu'il vous faut. D'ailleurs, personnellement, je le trouve mieux que Malfoy, mais enfin bon, que Tom Fulton. Bon enfin, ça c'est une histoire, c'est une question de goût. Allez, je crois qu'il y a la Gertrude de tout à l'heure qui m'a répondu. Oui, je loupais à peine ton appel, toujours là, mais oui, je t'appelle Gertrude. Ce sera la première Gertrude. Hop là. Je suis là. Et toi ? Hop là. On attend que Gertrude capte l'appel parce qu'elle m'a envoyé son petit message il y a 4 minutes. On va voir si elle répond. D'ailleurs, il faut s'excuser dans le bus car j'ai fait... Non ? Ok, je regarde si vous avez... Allô ? Allô ? Bonjour Gertrude, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci, tu as beaucoup de soleil dans la voix, c'est drôlement agréable. C'est très gentil, merci beaucoup, mais je suis une Gertrude que tu connais. C'est-à-dire ? Tu as déjà vu des rencontres abonnés, tout ça. Oh, très bien, trop cool. Bon, on adore, on adore. je te ferai le... Je pense que tu vas capter au fur et à mesure de l'histoire de qui je suis. D'accord, très bien. Écoute, le suspect est à son comble. On t'écoute. Quelle est ton histoire croustillante ? Mon histoire croustillante, elle concerne en ce moment. Ok, vas-y, balance. En fait, exactement, parce que ça fait 5 ans que je suis avec mon chéri. C'est un chéri génial que j'aime très très fort et en fait, je suis enseignante et du coup, pendant 3 des 5 années, on a été à distance. Ok. Et du coup, pendant qu'on était à distance, on a relativement ouvert notre couple, mais pas trop. En gros, les flirts étaient autorisés, les bisous, mais pas plus. Ou pas en réel. Je vois parfaitement qui tu es. Très bien. Cam et tout. Ok. genre de truc. J'ai eu quelques petits crushs à côté de mon chéri, mais rien de bien sérieux. Les gens ont fini par me ghoster, tout ça. C'était pas ouf, oufissime. Ok. Et du coup, ça fait un peu plus d'un an que j'habite avec lui maintenant. D'accord. Enfin. Et vous avez toujours les limites ouvertes où vous vous êtes... Du coup, on avait... Enfin, on n'en a pas reparlé, en fait. D'accord. Donc, une fête cet été, j'ai rencontré le meilleur ami de ma meilleure amie, donc on va l'appeler Alphonse. J'ai rencontré Alphonse, avec qui ça a matché tout de suite. Mais genre, une espèce de connexion émotionnelle, une connexion sexuelle de dingue. Tu sais, il y avait cette espèce de tension, tu vois. Ah, d'accord. Parce que j'allais dire connexion sexuelle, vous avez consommé direct, vous. Non, non, non. Non, une attirance, une tension. Une tension sexuelle, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Une espèce de tension sexuelle hyper forte. Ouais. Et moi, comme on n'en a pas reparlé depuis qu'on habitait ensemble avec mon chéri, on n'avait pas redéfinie les limites. Donc, moi, j'ai considéré que les limites étaient encore les mêmes. Tu t'es arrangée avec ta réalité. Ouais, c'est un peu ça. Je me suis un peu arrangée avec ma réalité. Ok. Et il s'est passé deux, trois petites choses, mais on n'est pas allé jusqu'à la pénétration, quoi. D'accord, très bien. Et du coup, j'en parle à mon chéri parce que c'était évidemment la règle absolue. D'accord. C'est on se dit tout. Super, honnête. Et donc, j'en parle avec lui. Il ne le prend pas hyper bien parce qu'il me dit « Moi, je pensais que ce serait fini avec le fait qu'il n'y ait plus la distance. On en discute pas mal. comme je vois une psychologue à côté, j'en discute avec ma psy qui me dit « Mais en fait, ce n'est pas étonnant que ça ne se soit pas arrêté avec le manque de distance. C'est peut-être partie de vous que vous avez besoin d'autre chose qu'une relation exclusive. » Et donc, on en discute beaucoup avec mon chéri et il finit par me dire « Ok, pas de souci. Ça ne me dérange pas si tu continues à discuter avec lui. » Donc, je continue à discuter avec... Ah, tu couches avec lui parce que, pardon, mais pas de pénétration. Vous avez quand même couché ensemble. Oui. Donc, lui, il est ok pour que tu continues de discuter avec lui ? Oui, complètement. Et alors, attends, parce que ce n'est pas fini, c'est encore plus croustillant après. mon chéri, il est adorable. Il est joueur, en plus d'être adorable. Ah ouais, ah ouais, non mais, c'est le meilleur. J'ai le meilleur chéri du monde. Alors là, je ne peux pas faire autrement que le dire et le mettre sur un piédestal. Et du coup, en discutant avec Alphonse, du coup, on finit par se dire « Mais ce n'est pas possible, il faut absolument qu'on se revoie et que je vois si les limites de mon chéri, elles permettraient que je couche vraiment avec lui, tu vois ? » D'accord. Donc, j'en rediscute avec mon chéri. Donc, tu lui demandes la permission, finalement, de coucher avec ce mec. Voilà, exactement. Et mon chéri me donne son feu vert. Et alors là, il me donne son feu vert pour un truc improbable. Je pense que tout le chat va câbler. Mon chéri m'autorise à aller voir mon amant, un finalement, dans un Airbnb. pendant trois jours, carte blanche. Non mais attends, ce n'est plus un couple libre, là, c'est du polyamour. Oui, presque. Moi, je dis que c'est mon amant, mais c'est clairement, genre, on a fait ça un peu en mode vie de couple pendant trois jours. En plus, c'était sur Paris, donc, on m'a amenée à Montmartre. Excuse-moi, en principe, le principe du couple libre, c'est que tu peux t'envoyer en l'air, etc., mais l'idée, c'est de ne pas développer des sentiments. Alors que là, partir en week-end, c'est pour ça que je dis que ça se rapproche plus d'un polyamour. Ah oui, oui. Ok, très bien. Très, très clairement, on est plus proche du polyamour. Je ne pense pas, moi, être polyamoureuse parce que je ne pense pas, tu vois, être capable de deal avec les insécurités que ça créerait des deux côtés, des deux personnes que j'aime, tu vois. Pour l'instant, je sais que je suis absolument très attachée à Alphonse, évidemment, sinon je ne serais pas allée le voir pendant un week-end bantier. Il y a un truc très très fort, il y a une connexion émotionnelle et physique très très forte. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est mon amant parce que je ne le vis pas comme un couple polyamoureux, en tout cas pas tout de suite. D'accord. Mais de toute façon, on n'est pas obligés de mettre une étiquette sur ce qu'on le prête non plus. Ok ? Voilà. Et alors, c'est toujours pas fini. Donc, je l'ai vu pendant trois jours, ça s'est hyper bien passé. On se disait des « je t'aime » et tout. Donc, c'est vraiment comme un couple. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais. Et mon chéri est très OK. Il m'a dit « Tout va bien, machin ». J'habite avec lui, avec mon chéri. Il n'y a pas de tension à la maison. Tout est génial, en fait. Ok. Et c'était mon anniversaire le week-end dernier. Ouais. Et mon chéri, il a un certain nombre de... Enfin, j'ai un certain nombre de fantasmes que mon chéri, il n'a pas envie d'assouvir parce que ce n'est pas du tout son truc. D'accord. notamment les trucs à trois. Ah, c'est con. Ouais, c'est con. Ok. Sauf que, Alphonse, il était grave chaud et moi, j'ai une copine qui était DS, donc travailleuse du sexe et à qui ça ne dérangeait pas. Et moi, je sais que ma pote et moi, ça n'aurait rien changé à notre relation. Elle est TDS, c'est son métier, en fait. Ça veut dire quoi, DS ? TDS, c'est travailleuse du sexe. Ah, pardon. En fait, elle fait des contenus sur OnlyFans, sur Mime et des contenus perso pour les gens. Et c'est une amie à moi, une amie, une bonne copine, quoi. Donc, je me suis dit mais ça pourrait être trop drôle. Et du coup, j'ai demandé à mon chéri si ça pouvait être mon cadeau d'anniversaire que je fasse un plan à trois, du coup, avec Alphonse et cette copine le soir de mon anniel, donc samedi dernier. Donc, en gros, sans ton mec. Sans mon mec. C'est ça que je disais que ma vie en ce moment elle est hyper croustillante. OK. Et alors ? Il m'a dit OK. Il m'a dit la seule chose, c'est que je ne veux pas être témoin de tes effusions envers Alphonse, de tes effusions de sentiments et tout. D'accord. Je ne veux pas le voir de mes yeux. Mais à partir du moment où je sortirai de la soirée, parce que moi, mon chéri, il est un peu introverti, donc les soirées avec beaucoup de monde, comme là, j'avais une vingtaine de personnes, au bout d'un moment, sa barre sociale, elle est limitée. Du coup, il a besoin d'en sortir. Et ce qui tombait bien, c'est que j'avais fait ça dans un gîte tenu par mes parents, donc mon chéri, il pouvait aller dormir dans une chambre dans la maison de mes parents. OK. Tranquille. Avec d'autres copains qui avaient une barre sociale un peu plus limite. Mais donc, ton amant... Il m'a dit, c'est ça, il m'a dit à partir du moment où je m'en vais, carte blanche, tu fais ce que tu veux avec Alphonse et amuse-toi avec Alphonse et ta pote. OK. Voilà. Du coup, du coup, là, je rentre d'un petit week-end où j'ai fait un plan à trois avec mon amant, une copine à moi, sans mon mec, avec mon mec qui est OK. J'habite avec mon chéri et il le deal très, très bien avec lui. Et le plus drôle, le plus drôle, c'est que vraiment, tout va bien. Je lui ai reposé la question plusieurs fois. Je lui ai redemandé est-ce que tu veux des détails ? Pour l'instant, il ne les veut pas. Je lui ai redemandé est-ce que ça te va toujours ? Le deal te va toujours ? Est-ce que tu veux revenir sur ta décision ? Parce qu'en fait, pour moi, mon chéri, il passe de toute façon toujours d'abord. Oui, bien sûr. si mon chéri, il me dit stop, je stoppe. OK. Et pour l'instant, tout va bien. Mais il y a un truc qu'il ne digère pas, c'est que pendant un moment de la soirée, j'ai fait un bain potin avec des copines. Donc en gros, on a fait couler la baignoire, on s'est mis à trois copines dans la baignoire et on discutait avec d'autres copains dans la salle de bain. Et à un moment, j'ai fait un boop sur le pénis d'un pote. Et ça, mon chéri, il ne l'accepte pas du tout. C'est le seul truc qu'il n'accepte pas trop. Il est OK que tu t'envoies en l'air avec un mec dont tu es amoureuse puisque tu lui dis que tu l'aimes. Oui. Mais il n'est pas OK que tu fasses un boop sur la bip d'un mec. Oui. Pour qui, je n'ai aucun sentiment, aucune attirance sexuelle et c'est réciproque. Il n'a aucun attirance sexuelle pour moi, aucun sentiment pour moi. Vraiment, tu ne peux pas faire plus platonique que ça. C'était vraiment j'étais raide bourrée. Je m'étais enfilée une bouteille de manzana avec un pote, comme quand on était au lycée. Mais je ne suis plus du tout au lycée depuis l'honneur. Tout le monde demande ce que c'est un boop. Un boop, c'est un toc. Oui, c'est vraiment j'ai pris mon doigt et j'ai touché un bout de sa bite. Comme si je touchais avec mon doigt, mon index, le bras d'une copine. OK. Alors, attends, ça, à la limite, c'est un détail, cette histoire. Mais parce que là, tu as quand même coupé le souffle à tout le monde et il y a un message qui revient beaucoup, c'est obligé. Ton mec, lui aussi, fait ça de son côté. Mon mec a tout à fait le droit de faire ça. Tout est absolument ouvert. Il n'en a pas envie. Et il me le dit. D'accord, il n'en a pas envie. Il n'en a pas envie. OK. Peut-être qu'il n'a pas rencontré aussi quelqu'un d'autre. Je pense. Moi, je pense. J'aimerais juste... J'aimerais juste... Pardon, excuse-moi, parce que j'aimerais répondre à tous les gens qui répondent. Attention déjà au jugement parce que j'ai ban quelqu'un qui s'est permis d'insulter ton mec. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui, non. En fait, le truc, c'est qu'il faut être ouvert d'esprit. Eux, ça leur convient. Ils sont adultes et consentants. Et toi, en plus, ma Gertrude, tu dis tout à ton mec. Ton mec est OK. Donc, en fait, vous êtes en accord et vous avancez ensemble. Donc, tous les gens qui sont en mode MDR, le respect du mec, etc., le mec est respecté. Il est d'accord avec ça et ça lui va. En fait, c'est ce qu'on appelle... Alors, c'est au-delà du couple libre, quand même, vu que tu me dis qu'il y a des sentiments, etc. Mais c'est entre le couple libre et le polyamour. Encore une fois, on n'est pas obligé de mettre une étiquette sur les choses. Mais voilà, juste arrêtez d'imaginer que le mec a perdu sa dignité dans cette histoire alors qu'il a sa dignité. Il est d'accord et il l'a convient. Il l'a complètement. C'est OK. Merci, Nath. Merci beaucoup pour ce petit rappel parce que, du coup, je ne vois pas le chat. Mais en fait, on a le droit d'être autre chose que les cases conventionnelles et on a le droit de se découvrir plus tard. Et moi, j'ai 27 ans. Donc, c'est tout nouveau pour moi. J'ai découvert cette espèce d'entre-deux polyamour et relation libre cet été. Donc, peut-être qu'il y a des gens plus jeunes sur le chat qui ne comprennent pas. Peut-être qu'il y a des gens plus vieux qui ont toujours vécu dans un autre prisme et on a le droit et c'est OK de se découvrir quelque chose qui n'est pas dans les codes et sur lequel on n'a pas besoin de mettre une étiquette. Moi, mon chéri, le seul moment où je considère que j'ai fauté et mon chéri est d'accord avec moi, c'est même lui qui me l'a dit, c'est le moment où, du coup, j'ai vraiment couché entre guillemets avec Alphonse à cette fête où je pensais que les limites étaient encore OK alors que, comme ça faisait un an qu'on habitait ensemble, lui, en fait, il était revenu un petit peu comme un élastique. Il était revenu sur les limites parce qu'il ne pensait pas que j'en avais encore le besoin. Et donc, là, effectivement, là, je me suis mal comportée et il me l'a dit, d'ailleurs, et on en a discuté et on a aplani les choses à deux. Donc, moi, je ne pense pas être irrespectueuse envers mon chéri ni envers mon amant, d'ailleurs, qui est au courant de tout ça aussi et qui, d'ailleurs, respecte le fait que mon chéri passe avant. Moi, je lui ai dit, par contre, il y a des choses, tu me demandes certaines choses, je ne les ferai pas parce que j'ai la sensation que ça prend le pas sur mon couple et mon couple passera devant toi. Et tout le monde est OK avec ça. Voilà. Donc, en fait, à partir du moment où tout le monde est OK et j'aimerais revenir sur les gens qui continuent de dire « gneu, 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 il y a un problème, etc. » De toute façon, tu seras forcément confrontée à des gens qui se sont tellement interdits de vivre des choses et qui aimeraient peut-être malgré ce qu'ils osent dire vivre la même chose que toi, qui aimeraient peut-être avoir la même liberté que toi, que ça y est, bam, on se réfugie dans le jugement et dans le « non, non, c'est pas possible ». Si, il y a une réalité qui existe de, en fait, tu crées ton propre couple avec des gens qui aiment et veulent la même chose que toi et à partir du moment où en plus, vous êtes sur un pied d'égalité, OK, pour l'instant, lui, il ne veut pas mais peut-être que ça va venir et quand ça arrivera, toi, tu seras OK. En fait, vous êtes sur un pied d'égalité. C'est juste que les choses ne se passent pas en même temps. Mais moi, je trouve ça très beau que vous ayez réussi à vous trouver et à vous comprendre. Enfin, bravo, parce que dans la société dans laquelle on vit, réussir à déjà assumer devant la personne qu'on aime, réussir à communiquer, réussir à trouver un compromis qui fait qu'on est heureux et qu'on ne se sent pas brimé. Enfin, bravo, vraiment, bravo pour ce que vous faites. Et si ça ne vous empêche pas d'être heureux et amoureux, mais quel bonheur, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment que du bonheur sur tous les plans. Et je vais ajouter une petite info qui peut être importante pour les gens du tchat qui ne comprennent pas. Mon chéri, je suis sa première chérie. Il a le même âge que moi. Il a un an de plus que moi. Il a découvert sa sexualité avec moi il y a 5 ans, du coup. Donc, c'est fort possible et parfaitement humain qu'il y ait un moment où il ait besoin de voir autre chose parce qu'il ne connaît que moi. Et c'est aussi pour ça que moi, c'est parfaitement OK de mon côté parce que je ne conçois pas l'idée que lui, il se mette des barrières parce qu'il n'a pas envie de me faire du mal ou quoi. Alors qu'en fait, moi, je sais que de mon côté, j'ai besoin d'un truc qui ne soit pas parfaitement exclusif. Même pas du tout, là, en l'occurrence. Donc, je ne vois pas pourquoi je pourrais lui interdire. En plus, toutes les personnes qui ont eu un couple qui a commencé quand ils étaient très jeunes et qui a duré longtemps sont probablement, peut-être pas tous, on n'a pas tous envie, pas tous les mêmes choses mais probablement passer par un moment où on se dit « Ah oui, mais ça fait 5 ans que je suis avec mon chéri. Mon chéri, on s'est rencontré quand on avait 16 ans. Comment ça ferait autre chose ? » Et bien là, même si ce n'est pas au même âge, lui, c'est quelque chose qui peut arriver. Pour l'instant, ce n'est pas son cas mais on est à l'abri de rien. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait et moi, comme c'est la personne en dehors de ma famille, c'est la personne la plus importante pour moi, c'est mon pilier dans ma vie, mon chéri. S'il a besoin et il a besoin aussi. Et j'aimerais rebondir sur ce que dit Arthur. Il dit « Les gars, si ce modèle ne vous convient pas, comme moi par exemple, l'important, c'est que tout soit bien clair dans le respect et avant d'aller voir dans le lit des autres, occupez-vous du vôtre. » Je suis d'accord. Par exemple, typiquement, moi je sais que la vie que tu mènes, Gertrude, honnêtement, je ne pourrais pas. je suis très, c'est vrai, je suis très, très le cadre de la société. Tu sais, le couple bien blanc-blanc, tout ça, moi, ça c'est mon truc, tu vois. Mais ça ne m'empêche pas de trouver ça génial que tu t'accomplisses avec ton mec dans cette ouverture d'esprit-là. Donc juste, en fait, il n'y a pas besoin de juger. Vraiment, j'insiste pour les gens qui ne comprennent pas parce que ça me rend dingue de voir à quel point les gens ont besoin de juger pour se rassurer. Moi, je trouve ça très exotique ce que vous faites parce que très inconnue en fait, très peu conventionnelle et à partir du moment où vous êtes heureux comme ça et épanouis, mais grand bien vous fasse. Exactement. Et à votre couple et à votre ouverture d'esprit. Voilà. Exactement, exactement ça. Bah écoute, merci beaucoup pour ton message hyper bienveillant parce que... Merci à toi pour ton histoire, quoi. C'est super croustillant. J'avais prévenu que c'était croustillant. Eh bah merci, ma chère Trude. Je te souhaite une bonne fin de journée. Eh bah, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Bonne fin de journée au chat et des bisous à tout le monde. Bisous, bisous à bientôt, ma chère Trude. Ciao. Au revoir. Non mais incroyable cette histoire. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est de la liberté. Enfin, t'es de trouver quelqu'un qui te correspond, qui veut la même chose que toi, d'être capable d'en parler. Incroyable. Incroyable. S'ils sont heureux comme ça, mais merveilleux. On veut une série dessus, non mais j'avoue, j'avoue. Question bête, si on se fait démonter, on se fait déconstruire. Je trouve que tu trolles un peu trop, Boris Goudeneuve. T'es à ça du ban. Je te le dis, comme ça tu te calmes un peu. Ou alors je te banne, comme tu veux. Oui, dommage pour les sentiments. Non, moi je dis, ils iront loin. Ah si, 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 pardon. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'elle a développé des sentiments pour son amant. Oui, elle l'a dit. Elle a dit qu'ils se disent je t'aime. Donc c'est pour ça que je disais qu'on est vraiment entre le polyamour et le couple libre. Parce que, parce que, bah oui, elle a développé des sentiments pour son amant. Exactement. Je voulais trop savoir parce que là, ça pouvait basculer. Ah bah, tu sais du coup, Mopinot. Je comprends qu'elle dise que son copain est le meilleur. Bah, en fait, et elle, elle est la meilleure pour lui. Puisque de toute façon, il se laisse cette liberté-là. En fait, là, tout le monde est choqué parce que pour l'instant, il n'y a que elle qui consomme. Donc forcément, tout le monde se dit putain, c'est pas équilibré. Mais ça finira par s'équilibrer. S'ils restent toute leur vie ensemble, t'inquiète pas. Il finira par reproiser quelqu'un qui l'intéressera aussi. Gertrude, si tu es là, j'ai trop de questions à te poser. J'admire vraiment votre couple. Eh bah, voilà. Non, mais c'est intéressant que ce soit... Je trouve ça inspirant, en fait, de se rendre compte sans vouloir faire la même chose. Évidemment. Tu vois, en fait, ce qui compte, encore une fois, c'est ce que je dis dans tous les lives ces derniers temps, c'est de se demander ce que nous, on veut vraiment. Ce que nous, on veut vraiment. Voilà. Et de réussir à construire une réalité dans laquelle on peut obtenir ce qu'on veut vraiment. Pour arrêter d'être frustré du cul, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça hyper important de le souligner. Par contre, elle a pas dit le goût de la manzana. Du coup, je note 3 sur 10. J'ai déjà voulu la même chose plusieurs fois, mais ça n'a jamais pu aboutir. Ah bah, attends, tu m'étonnes. C'est super difficile de trouver quelqu'un qui a l'ouverture d'esprit, la sécurité émotionnelle, affective, perso, pour pouvoir s'ouvrir à ça, tu vois. Enfin, moi, je vous le dis. Honnêtement, je ne pourrais jamais m'engager dans une histoire comme ça. Jamais. Jamais. Mais ça m'empêche pas de trouver ça génial que les gens pour qui ça fonctionne le fassent, en fait. Juste régie. Et réjouissons-nous pour les autres. Si tu n'arrives pas à te réjouir pour quelqu'un qui vient un truc comme ça, si tu as obligé d'être dans le jugement, c'est qu'il y a forcément quelque chose au fond de toi qui te fait envie là-dedans. La jalousie, c'est du désir. Attention. La jalousie, c'est du désir. Retenez bien ça, c'est hyper important. Moi, j'ai l'ouverture du compte en banque. Écoutez, sur cette bonne parole, mes enfants, ça fait 2h42 qu'on est en live. Il est midi 12 et je pense que je ne vais pas tarder à vous laisser parce que j'ai une vie, parce que j'ai des rendez-vous cet après-midi, etc. Donc, toi, qu'est-ce qui te dérangerait le plus, Nad ? Le fait que ton partenaire couche ailleurs ou qu'il développe des sentiments pour une autre ? Je pense que je serais beaucoup plus malheureuse que mon partenaire s'envoie en l'air avec quelqu'un d'autre et des sentiments, pardon. Le fait que... Si tu veux... Moi, je sais que je me dis que si mon mec tombait amoureux de quelqu'un d'autre, ce n'est pas rattrapable. Tu es amoureux. T'as couché avec quelqu'un, à la limite, tu pardonnes, tu ne pardonnes pas. Tu vois, c'est oui, non. Mais là, tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre. Moi, pour le coup, je suis sur l'exclusivité là-dessus. Le polyamour, je ne supporterais pas. Donc, très personnellement, moi, je préférerais honnêtement... Je préférerais qu'aucun des deux n'arrive, évidemment. Mais à choisir, je préférerais qu'il ait couché avec une autre meuf plutôt qu'il soit tombé amoureux d'une autre nana. Mais bon, ça, c'est... Ça, ça m'est très personnel. Mes enfants, je vous remercie profondément pour ce live. Est-ce qu'on ne se fait pas une petite soundbox avant la fin du live ? Je ne sais pas, comme vous voulez, si vous avez 30 secondes. En tout cas, merci infiniment pour ce live de folie, j'ai envie de vous dire, parce qu'encore une fois, c'était très croustillant. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain live et jeudi prochain pour le prochain « Vos histoires les plus folles ». Mais merci d'être aussi nombreux à réagir. Je trouve ça trop intéressant, toutes vos histoires de folie, là. Donc, merci infiniment. Et je vous dis à demain, 9h30, pour un prochain live. Love you. Ciao, ciao.